Bonjour Louis-Thomas, merci d'être ici. Tu es professeur de yoga, donc aujourd'hui on va parler de ton approche de yoga, le yoga tantrique, et on va parler de bains de son. Deux trucs qui ont vraiment piqué ma curiosité. Je pense même Vincent tantôt quand je lui ai mentionné le mot yoga tantôt, il était comme « Qu'est-ce que cela? » C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. On peut aller tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le yoga pour toi? Avant de parler de yoga tantrique, on va garder le suspens quelques minutes, mais de manière plus générale, qu'est-ce que ça représente le yoga dans ta vie? Puis tu sais, dans ma vie? Bien, pour toi, ton approche. Question large avec réponse. Bien, puis tu sais, peut-être qu'on peut revenir un peu à la notion que les gens ont du yoga en général. Puis tu sais, la manière dont le yoga existe peut-être aujourd'hui, tu sais, il existe plusieurs formes. Tu sais, des formes qui sont beaucoup, tu sais, en studio ou sur Internet, puis bon, tu sais, même dans l'histoire du yoga, tu sais, les formes de yoga qui se pratiquent aujourd'hui, tu sais, viennent de certaines lignées qui se sont dit « Ah, ok, qu'est-ce qui arrivait si on était capable de faire un yoga grand public? » Puis à quoi ça ressemblerait, tu sais? Puis c'est un peu ce qu'on peut vivre aujourd'hui, puis ça vient de plein de traditions, on pourra creuser si ça nous tente dans la discussion. Mais c'est, d'une part, il y a l'aspect plus « workout », un peu, qu'on peut voir souvent. Puis tu sais, même si je reviens encore plus à la base, c'est que le yoga, c'est quoi? C'est des postures. Souvent, ce qu'on va pratiquer à la base, ça va être des postures physiques, donc notre corps qui se met la tête en bas, on va y tirer des parties du corps, on va contracter des parties du corps, puis on va, tu sais, explorer un peu qu'est-ce qui se passe avec notre corps dans cet espace-là. Puis à la base, c'est ça. Donc pour certaines personnes, pour certains enseignants, ça va être un « workout », ça va être une manière de faire bouger le corps. Puis je pense que les gens qui vont apprécier ce type de yoga-là, ils se disent « Ah, bien c'est le fun parce que, tu sais, je bouge mon corps de manière dont je ne l'ai jamais fait, je découvre des nouveaux muscles. » Beaucoup de sportifs qui s'intéressent au yoga aussi, d'abord peut-être pour des fins de stretching, qui se rendent compte que même en allant chercher des muscles qui ne sont pas habitués de travailler parce qu'ils font juste certains sports spécifiquement, ils vont chercher plus de performance. Fait que, tu sais, il y a un peu cette structure qui est strictement physique. Mais si on remonte dans l'histoire un peu, même cet aspect physique-là, ça avait un objectif. Puis tu sais, tout l'aspect physique du yoga qu'on appelle des fois les asanas, donc c'est comme un mot en sanscrit pour parler des postures, visait à essayer de, tu sais, un peu comme jouer dans tes muscles, puis commencer à filer dans tes muscles, voir si tu as des tensions. Puis essayer de voir comment on est capable de relâcher ces tensions-là. Puis tu sais, souvent, bon, s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait du yoga, tu sais, c'est super le fait, mettons, en fin de journée, ça décharge toutes les tensions que tu as accumulées dans la journée. Mais, tu sais, il est tout au courant de ta vie aussi, ça se peut que tu as accumulé des tensions. Tu sais, des choses, tu as mal dans le dos, mal dans la nuque, ça peut être des douleurs dans le bas du dos, des choses comme ça. Puis, ce que le yoga suggère qu'il peut faire, en fait, c'est travailler au niveau psychosomatique. Donc, tu vis des événements dans ta vie qui créent des tensions, qui peuvent être soit traumatisants, tu sais, à grande échelle ou à petite échelle. Des fois, tu as juste vécu quelque chose, puis ça ne te tentait pas de lever au bon moment. Puis, ça se peut que ton corps, comme mécanisme de défense, va comme emmagasiner, en quelque sorte, dans ton corps, tu sais, pour le décharger de ton système nerveux, parce que des fois, les émotions, c'est comme intense. Il va l'emmagasiner sous la forme d'une tension. C'est un mécanisme normal du corps, en fond. Mais, bon, à terme, ce n'est pas fait pour rester là tout le temps. C'est fait qu'à un moment donné, quand tu as de la place, cette tension-là peut se décharger. La réalité de nos jours, c'est qu'on vit tellement rapidement notre vie, puis il se passe tellement de choses, des fois, on n'a pas le temps de se donner l'espace pour décharger ça. Fait que le yoga propose de faire ça, entre autres. Puis, à l'origine, les premiers profs des yogas, bon, délignés, plus contemporaines, prescrivaient à chaque élève des postures très précises pour soigner ces tensions-là. Donc, ce n'était même pas des cours donnés à grande échelle. C'était des maîtres qui venaient voir chacun des élèves, puis qui disaient, « Toi, tu vas faire ça, 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 puis toi, tu vas faire ça, ça, ça. » C'est-tu même une approche thérapeutique? C'est-tu vendu comme de la thérapie? Oui, mais pas forcément juste de la thérapie physique. Parce que, le yoga, ça vient de l'Inde. Puis, comme beaucoup d'approches orientales, c'est des approches qui sont holistiques. Donc, qui visent à toucher plusieurs aspects de l'air. Le yoga est beaucoup dans ce qu'on appelle le complexe mental, émotionnel et corporel. Puis, on joue beaucoup dans cet espace-là. Est-ce que c'est la... Donc, si tu as une thérapie à avoir dans cet espace-là, le yoga, ça peut être un bon outil. Peut-être pas le seul, mais ça peut être un très bon outil. Après, est-ce que ça peut régler tous les problèmes? Pas forcément. Mais dans certaines approches de réhabilitation, suite à des blessures, suite à même des maladies neurodégénératives, ça peut aider. Est-ce que ça peut avoir un effet juste physique? Au final, il y a toujours une dimension psychologique aussi, je pense, au travers de ça. En tout cas, de ce qu'on voit. Peu importe la porte d'entrée, les trois dimensions. J'ai l'impression que peu importe la porte d'entrée, ça va t'amener à l'autre. De dire, si tu l'approches d'un point de vue plus émotionnel, ça va te faire du bien physiquement de toute façon. C'est tout interrelié. Tu ne peux même pas les séparer, qu'on n'en soit conscient ou pas. Exact. Puis la clé, c'est vraiment de comprendre que ça joue sur tous ces angles-là en même temps. Parce que des fois, on peut pratiquer juste sur l'aspect physique. On fait comme, voyons, comment ça, que la tension ne s'en va pas. Des fois, c'est de s'ouvrir aussi à l'aspect comme plus... OK, attends, il y a peut-être une émotion là-dedans que je vais me donner l'opportunité de ressentir. Donc, j'ai parlé du yoga plus workout. Puis là, tu vois que j'ai dérivé un peu plus vers une approche qui est plus une approche classique. Où justement, on va être plus intégratif. On va essayer d'amener les éléments mentaux et psychologiques et émotionnels dans tout ça. Et en fait, le yoga, dans sa manière plus classique, n'est pas que physique, dans le fond. C'est la toute petite partie. Mais traditionnellement, c'est une approche spirituelle. Dans le sens spirituel. Travailler sur soi. Par opposition à une approche qui est religieuse ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas forcément de croyances qui sont associées à ça. Et le yoga est toujours très ouvert au fait que des gens ont d'autres croyances. Puis ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est une approche qui permet de travailler sur toi. Donc, il y a l'aspect physique, mais qui vise traditionnellement à te préparer ton corps pour rentrer à l'intérieur en méditation. Et le gros, 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 gros de l'aspect de la pratique du yoga vise à t'amener en méditation, à rentrer en contact profond avec toi-même, en fait. En contact très intime pour continuer à défaire des tensions. Et plus tu défais d'une détention, c'est un peu la promesse du yoga, bien, plus tu vas te rendre compte que tu te sens plus libre dans ta vie, tu sens que tu es plus heureuse ou plus heureux. Puis à la limite, c'est un bonheur qui devient de plus en plus souvent. Puis tu prends tout un peu plus à la légère. Puis, tu sais, on dirait que tout va bien. Ça crée un optimisme au travers de ça. Puis, tu sais, le postulat derrière le yoga, c'est ça, c'est que souvent, ce qui t'empêche de vivre ta vie avec le grand sourire, c'est parce que tu as des tensions. Les tensions, c'est des choses, ça peut être des tensions émotionnelles. Puis tu fais comme, je ne me sens pas bien dans une situation. Mais des fois, tu as des tensions qui remontent jusqu'à ton enfance, que ton corps a emmagasiné. Puis ça, ça a modelé comment tu réponds à certaines situations de manière automatique. Donc, c'est vraiment créé plus juste dans le subconscient, mais dans l'inconscient, encore plus profond. Puis ça, ça fait en sorte que des fois, on a des comportements où on a tendance à vouloir peut-être éviter des situations ou préférer d'autres situations. Mais toutes les situations que tu évites, si tu as des opportunités ou si tu travailles sur ces tensions-là, tu vas faire comme, ah, mais voyons, je n'aimais pas ça avant, mais mon Dieu que ça fait du bien. C'est dur de distinguer des fois, est-ce que s'il y a une situation qui nous fait peur, c'est-tu parce que ce n'est pas pour nous puis il faut qu'on l'écoute puis qu'on change de direction ou si c'est parce que c'est une peur, c'est des obstacles légitimes pour atteindre un but qui a de la valeur puis il faut juste passer à travers puis l'adresser, tu sais. Moi, je pense que c'est un décretien. Je me sens paralysée par la peur ou l'anxiété. Est-ce que c'est parce que je m'entête dans une direction inutile ou c'est parce qu'il faut que je me calme puis que j'adresse la résistance puis ça va se dissiper puis je vais travailler malgré tout. Je pense que c'est un art, mais de se poser puis de juste écouter, pour moi, ça a été une étape qui m'a vraiment, vraiment fait du bien. De dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour moi, maintenant, c'est un voyage comme partir en avion puis aller voir un autre pays. J'ai réalisé que le mouvement intérieur, c'est vrai, c'est avec une de nos invitées, Jennifer Akkad, qu'on en avait parlé, les mouvements intérieurs, la vie intérieure. Il y a quelque chose qui se passe puis souvent, on en est... La vie, je trouve, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, de prendre conscience qu'on a un discours intérieur puis des fois, il est positif ou des fois, il est négatif puis si on écoute, on va le comprendre. On peut commencer à le décortiquer puis à orienter notre énergie. Puis moi, dans ma vie, je réalise, je n'ai pas eu de trauma ou d'accident qui fait que si j'avais une douleur, je savais exactement pourquoi. C'est vrai qu'en général, j'avais un peu des... Je me sentais poignée. Je ne sais pas comment dire, mais je me sentais juste poignée dans mon corps. Je pensais que c'était un peu un fait de la vie. Puis maintenant que je commence à délire les tensions, physiquement, je ne me sens plus légère. Je comprends ce que tu dis quand tu dis tranquillement, ça ramène de l'espoir, ça ramène une légèreté au quotidien qui a tellement, tellement de valeur. Ce n'est pas quelque chose de grandiose, on dirait. Ce n'est pas comme une transformation absolument phénoménale. C'est juste tranquillement, la vie s'améliore. Exact. C'est le travail que tu fais de délier ces tensions-là sur tous les aspects. Tu te sens plus légère physiquement, mais tu peux te sentir plus légère émotionnellement. Tu peux te sentir plus légère socialement. Tu parlais justement de sentir la vie. La méditation ultimement, ça t'amène à sentir ça. Quand je dis de la méditation, on peut démystifier ça un peu, mais c'est juste de rentrer en contact avec l'aspect qui est vivant en toi. Tu as l'aspect vivant qui a des tensions, qui vit des joies, qui vit des pleines, c'est correct. C'est d'apprendre à accepter que ça fait partie de la vie qui bouge. De la même manière que les animaux, c'est bien beau dans la nature, mais des fois, il y en a un qui mange l'autre aussi. Ça peut faire partie de la vie et de comprendre qu'il y a de la beauté derrière ça. Des fois, ce qui nous empêche à avoir toute cette beauté-là aussi, c'est justement nos tensions. Le fait de faire comme moi, Kériane, je vais faire face. Il y a des jours où ça ne tente pas, mais il y a des jours où on est comme... Je la vis, je la vis cette tension-là. Je vis des émotions qui ressortent au lieu de faire comme moi. Ce n'est pas le temps, je n'ai pas le temps de gérer ça ou quelque chose comme ça. de juste s'asseoir pour faire comme je vive. Peu importe ce qu'il vit au fond de moi, je m'assois, j'écoute et ce qui apparaît, je le vis. Je laisse le vivre comme tu pourrais te laisser vivre une scène au cinéma, par exemple. C'est pareil comme au cinéma. Même si l'émotion est intense, tu sais, à un moment donné, elle va finir. Comme le film. À un moment donné, ça finit. Il y a une résolution. Exact. Souvent, il y a de l'espoir et du positivisme. Ce n'est pas toi qui décides quand ça finit. Ça finit quand ça finit, mais quand c'est fini, déjà, tu peux sentir une légèreté et c'est comme ça que des tensions se délient. Au fur et à mesure que ces tensions-là se délient, tu sens un peu plus vivant, tu sens un peu plus la vie autour de toi aussi. Je pense que c'est ça qui amène beaucoup de bonheur. Ça me fait penser à Brené Brown quand elle dit quand tu essaies d'un homme d'engourdir les émotions négatives, tu te coupes aussi du positif. Tu ne peux pas juste isoler les émotions négatives et je me rends compte que justement en essayant d'éviter que le négatif émerge, on l'enfouit ou on met des couches. Si les gens s'approchent de nous et ça pèse sur notre bouton, ça peut exploser ou des fois, ça fait juste une grugée de l'intérieur et de juste le mettre à... de mettre la lumière là-dessus, ça rend ça vraiment moins important. Des fois, je ne sais pas, on a tout un coin au fond de nous et on ne sait si on ne veut pas aller. C'est vraiment comme un film. On a écouté Le Seigneur des anneaux récemment et toutes les péripéties qui vivent, des fois, c'est des forêts épeurantes, des fois, comme tu sens toutes les nuances émotives, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un territoire à l'intérieur de nous. Il y a des places qui sont enjouées et il y a d'autres places qui sont plus spooky. Oui. Au final, il n'y a rien de dangereux là-dedans. C'est ça qu'il faut se rappeler. Surtout quand tu es à l'intérieur. Quand tu es à l'intérieur de toi, il n'y a rien de nouveau qui va se passer. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Il y a juste toi avec tout ce que tu as vécu. Des fois, ce que tu as vécu, ton cerveau, il crée des images auxquelles tu n'es pas habitué, par exemple. Il crée des films par rapport à ça. On pourrait dire, il rejoue certaines scènes avec des personnages différents, des décors différents, mais c'est la même chose. Est-ce que tu te rappelles, toi, qu'est-ce qui t'avait amené par le yoga? J'avais commencé du yoga vraiment au début comme pratique physique. Vraiment, parce que justement, l'aspect workout, mais en parallèle aussi, j'avais développé une pratique de méditation. Puis en fait, jusqu'à ce que je rencontre une école, à un moment donné, oui, ils mettaient beaucoup plus l'emphase sur l'aspect méditatif, mais quand je dis méditation, on ne pense pas à la méditation des yeux fermés, mais en fait, c'est juste une partie de la méditation et une grosse partie de la pratique que tu peux faire les yeux ouverts. Puis essentiellement, la méditation, c'est à la base, c'est de prendre contact avec ce qu'il y a au plus profond de toi. Mais on se parle là puis je peux être en contact avec ce qui est au plus profond de moi puis être à l'écoute de ça aussi dans notre dialogue. Ça peut en faire cet aspect-là puis on l'expliquerait au travers des asanas aussi. Là, j'étais comme « Ah oui, ok, quelque chose d'intéressant, quelque chose à découvrir de nouveau. Ça me permettrait peut-être d'approfondir ma compréhension de la méditation aussi. » C'est comme ça que j'ai commencé. Au lieu de voir la méditation comme l'image typique qui vient en tête, c'est une personne isolée, une personne seule dans un endroit silencieux, immobile. La personne est immobile dans un endroit silencieux. Finalement, c'est que la méditation, ça peut être en mouvement ou même avec l'intéressant avec quelqu'un d'autre. Si tu es capable d'être tellement toi-même puis présent avec quelqu'un, c'est vrai que tu es dans le flot. La notion du temps puis de l'espace n'est plus le même puis c'est vrai que ce n'est pas c'est de vivre. C'est intéressant. Au lieu de dire il faut que tu t'isoles puis c'est à part de ta vie. En fait, ça peut être intégré à ton quotidien. Là, tu files en temps réel ce qui se passe puis tu, idéalement, t'apprends à filer la partie de toi dans une dynamique. Comment qu'elle vit? Comment qu'elle reçoit ça? Comment ça se passe? Puis t'aides d'être en connexion avec ça. Après, la partie les yeux fermés, c'est juste de dire c'est bien beau, on a un dialogue, c'est le fun. Mais mettons, tu sais, méditer en attachant tes souliers, méditer en faisant la cuisine, méditer en faisant un rapport d'impôt. Tu sais, des fois, selon le niveau de complexité puis le niveau d'âge que tu peux avoir avec une tâche, ça se peut que ce que tu fais te prenne tellement d'attention que t'en as pas assez pour écouter à l'intérieur. Fait que méditer les yeux fermés, c'est juste de dire j'enlève toute, toute, toute toute source de distraction puis là, je me pratique à écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Mais plus t'es bon les yeux fermés, plus c'est facile de le faire aussi les yeux au vert en faisant plein d'affaires. C'est vrai, hein? Au début, c'est de couper le bruit parce que je pense que c'est difficile de distinguer entre notre discours intérieur puis le bruit extérieur quand on n'a jamais essayé. Tout à fait. Puis plus on est habitué, plus c'est facile de le distinguer puis on peut être dans des environnements de plus en plus occupés parce que la paix intérieure, on la retrouve en nous-mêmes puis là, on peut juste observer ce qui se passe sans être complètement enveloppé là-dedans ou influencé. Je me rends compte comment j'étais vraiment beaucoup sensible aux foules, les magasins, je le suis encore là, mais quand je n'aime pas la musique, je le remarque. Puis là, maintenant, au lieu de me fâcher ou de charler, j'essaie de me dire « OK, non, c'est une opportunité de méditer. » C'est une opportunité de dire « OK, la musique, elle a envahi mon esprit, mais est-ce que je suis juste capable de me déconnecter puis de penser à autre chose puis de continuer ce que j'ai à faire? » Ça me touche la vision parce qu'on dirait que c'est comme ça que je le vivais. Puis beaucoup de personnes doivent te le dire « Ah, je ne suis pas bonne pour méditer » parce qu'ils ont cette idée-là « On prend une marche » ou quand je t'enfile puis j'attends pour quelque chose puis je suis impatiente, je me dis « C'est un parfait moment pour... » Oui, d'observer comment tu files puis qu'est-ce qui se passe au fond de toi puis tout ça, tu sais. Puis les gens, tu sais, souvent, des fois, j'entends parler des gens qui se disent « Bien, c'est hypersensible » ou des gens qui disent « C'est pas heureux, tu sais, mais j'attrape toutes les émotions qui sont dans l'air, tu sais. » Puis ça, ça peut être un très bon exercice aussi parce que, tu sais, quand tu dis « C'est de faire la discrimination, c'est quoi, mettons, les informations qui viennent de l'extérieur puis c'est quoi qui existent. C'est quoi ma couleur, qu'est-ce que ça goûte au fond de moi, là? » Puis d'être capable non seulement à discriminer ça mais à se pratiquer, à dire « Je suis-tu capable de juste écouter ce qu'il y a au fond de moi ou d'écouter un peu ce qu'il y a au fond de moi puis d'être ouvert à ce que l'autre est, tu sais. Puis ce jeu-là, tu sais, c'est tout un entraînement puis c'est un peu un des objectifs, tu sais, qu'on commence à méditer, tu sais, d'apprendre, d'être capable de... Des fois, il y a des gens qui vont parler de s'ancrer en soi ou de s'enraciner, tu sais, c'est ça. C'est d'être capable juste de filer ce qui se passe au fond de toi puis de le filer même quand il se passe plein d'affaires autour puis de dire « Ok, je suis encore capable de faire la différence entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi là-dedans. » Fait que dans une situation qui est un peu déshabillante, je peux peut-être juste écouter ce qui se passe au fond de moi. Ça ne me coupe pas de l'autre, mais c'est moi qui interagis avec l'autre, ce n'est pas l'univers qui passe au travers de moi non plus, tu sais. Ah, ça me semble. Puis c'est un bel outil ou c'est une belle manière de commencer pour des gens qui, des fois, trouvent ça difficile de vivre avec leur hypersensibilité. Ah oui, ça peut être... Puis même d'avoir l'étiquette, des fois, je me demandais est-ce que ça existe quelqu'un d'hypersensible ou est-ce que c'est juste qu'on a un apprentissage à faire pour gérer tout le... Il y a le input puis je pense qu'un de mes réflexes, c'était moi, c'était de vouloir bloquer tout ce qui s'en venait vers moi parce que je n'étais pas capable de le gérer. Puis là, je suis à l'étape où j'essaie plus d'interagir puis de dire, OK, malgré le chaos qu'il peut y avoir à l'extérieur, de s'ancrer en soi, de dire, je connais ma propre identité puis je peux amener mon énergie dans le monde. Tu sais, au lieu de me sentir submergée par les bouts de tyrannes ou des trucs qui se passent à l'extérieur, c'est de dire, est-ce que moi, je peux rester calme puis que mon calme va changer l'énergie de la pièce? Je me rends compte, mettons, dans des parties, moi, j'arrivais à un party puis j'avais déjà hâte de partir. On dirait que ce n'était pas l'ambiance que je préférais où je me sentais le plus naturel moi-même. Puis j'espérais qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui soit extroverti, qui vienne me voir puis qui me calme puis qui me compte des jokes. Puis là, j'ai fait, hey, je pourrais moi être cette personne-là qui va vers l'autre puis qui pose des questions. Puis on dirait que là, j'ai plus trouvé ma place dans une foule de dire, je peux être la personne calme dans un coin qui parle à une autre personne puis c'est correct, tu sais. Mais de dire, moi, est-ce que je peux être la personne qui amène une énergie possible pour quelqu'un d'autre? Puis on dirait que je me sentais un peu tweet de ne pas y avoir pensé avant. Tu sais, d'espérer que les autres changent leur comportement pour m'accommoder. Puis j'ai fait, ah, OK, ça, c'est un bon défi. Comment est-ce que je peux rester calme au point... Je ne sais pas, je ne suis pas encore accompli, mais... C'est une autre sorte de workout aussi en quelque sorte, mais... Puis tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est de dire plus moins t'as de tension, plus c'est facile de filer au fond de toi qui t'es. Puis quand tu le fais, après, t'es capable de laisser cette vraie partie-là de toi s'exprimer. Parce que t'as pas des tensions, t'as pas genre, ah, j'ai pas envie d'être là. Ah, peut-être que j'ai vécu des choses dès le temps jeune qui faisaient en sorte que dans des parties je n'étais pas à l'aise. Ah, je ne suis pas à l'aise avec des étrangers. Tu sais, il y a tout ça. Il y a plein de couches puis là, ça vient... C'est ça. Merci. Tu peux-tu être moi puis tu t'es toi-même puis tu te mets à, je sais pas, danser comme tu veux danser, tu sais, puis tu t'en fous même s'il n'y a pas de musique. Tu sais, ça devient de l'expression de soi un peu dans une essence beaucoup plus pure. Puis souvent, c'est ce que les gens admettent aussi chez les personnes extroverties. Exact. Oui, et par les gens... Je me rends compte, j'aime les gens qui sont authentiques, tu sais, qu'ils soient extrovertis ou introvertis. C'est les gens qui ont l'air tellement alignés avec eux-mêmes. Peu importe leur style, là. Je me rends compte que les gens, avant que j'étais attirée dans mes amitiés, il n'y avait pas un style physique ou de... Tu sais, on parle de ma maman où je joue, il y a des gens de tous les horizons. Puis j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces gens-là? Puis j'ai fait, c'est des gens qui ont l'air d'aimer leur vie ou d'être content d'être là puis qui assument leur style, peu importe c'est quoi. Puis j'ai fait, ah, c'est ça. Ça m'inspirait à plus trouver aussi moi qui je suis puis à l'affirmer. C'est une bonne quête. Fait que tout ça, c'est du yoga. C'est bon ça? C'est un peu... Peu importe la discipline, c'est drôle. En marketing, mettons en gestion, on va dire, tout est du marketing. Je ne sais pas si c'est la même personne qu'en design, tout est du design. Mais c'est intéressant de voir la vie sous toutes les facettes de la vie sous une discipline. Puis tu sais, le yoga, tu sais, yoga, ça veut dire union. C'est comme de dire, en d'autres termes, c'est de dire entrer en union ou rencontrer la personne que tu es profondément, puis être cette personne-là. Souvent, on se définit plus par, en réalité, toutes les tensions qui nous ont formées, qui ont formé une partie de notre personnalité. Mais quand tu réussis à te débarrasser là, c'est comme là que tu découvres ta vraie personnalité, ta vraie couleur. C'est d'apprendre à être, non seulement, entrer en contact avec cette personne-là, mais à incarner cette personne-là. C'est ça l'union, c'est ça le yoga. Puis c'est une discipline qui t'amène vers ça. Est-ce que toi, maintenant, d'avoir vécu ce cheminement-là, comment est-ce que tu te décris? Est-ce qu'il y a des facettes de toi qui ont émergé? Je n'ai pas fini encore. Non, non. Puis je pense que c'est... Peut-être juste pour ouvrir une parenthèse, parce que oui, ça m'arrive de guider les espaces pour amener les gens le plus possible là-dedans. Mais pour moi, ce qui est plus important encore d'être prof, c'est de continuer à étudier là-dedans puis continuer à faire ce cheminement-là. Puis c'est très long à faire. C'est très long puis... La partie théorique de la... Ah non, mais le travail sur soi. OK. Cette partie-là, la même chose que ce que tu expliquais et ce que tu vis, ton travail sur toi et tout ça. C'est long, mais plus tu avances, plus tu te sens relax, plus tu te sens heureux puis plus ça t'encourage aussi à aller de l'avant. Il y a un momentum. Le momentum, je commence à l'aimer de plus en plus. Briser l'inertie, c'est super difficile. Mais si on traverse ça, plus ça va, plus ça devient... Bien, on voit encore des obstacles, mais il y a une énergie on dirait qui nous porte dans nos actions puis ça fait du bien. Puis tu sais, je pense que tout ça part d'un désir de grandir comme être humain ou de se développer ou de se déployer comme être humain. Puis souvent, on a plein de désirs qui peuvent... Au final, quand on creuse un peu plus, ça peut ramener vers ça. Puis tu sais, une fois que tu commences à mettre le doigt un peu sur ce désir-là puis tu te rends compte qu'il existe pas mal souvent, ça peut te propulser aussi. Puis juste de revenir le plus souvent possible à faire comme... Ah oui, pourquoi je fais ça? OK, oui, tu sais, je veux mieux vivre, je veux me développer, je veux me déployer comme être humain. Bien là, tu sais, ça peut servir de motivation puis ça peut au moins aider à rendre la chose moins pénible au début pour ce processus-là. Moi, des fois, je me rappelle que de faire du yoga, c'est pas une médité, c'est pas passif. Tu sais, des fois, quand c'est lent ou on est immobile, ton esprit te dit que c'est pas productif. Tu sais, dans cette idée-là de performance, de dire, ah, si je faisais des mouvements intenses, ça a plus de valeur. Puis il faut que je t'empêche mon esprit à dire non, tu sais, ce calme-là a beaucoup de valeur. Même au point où, là, on a décidé en 2020, on va couper Netflix. Pas qu'on était comme complètement accro, mais on te restait tout le temps-là dans l'esprit, tu sais, de dire un peu quand on s'ennuie ou, tu sais, après une journée de travail, on disait, on va écouter un film, tu sais, mais on dirait que le temps nous file un peu entre les doigts. Puis des fois, il y a des films que c'est nourrissant, mais il y en a d'autres que non. Puis c'est un peu comme du junk food, tu sais, tu manges puis après, t'es pas tant rassasié. Fait que là, j'ai fait, on va juste prendre la résolution de complètement l'éliminer. Puis ça a créé comme plus d'espace dans ma tête. Puis là, le soir, justement, au jour de l'an, on a juste fait des casse-têtes en écoutant de la musique ou des fois, complètement en silence puis ça m'a tellement fait du bien. C'était vraiment paisible puis on dirait que je vais adresser cela, de dire, t'as pas besoin de faire des trucs intenses pour que ça aille de la valeur, tu sais, de chérir ça, le silence. Puis souvent, on est conditionné à aller chercher une récompense qu'on dit externe. Donc, il se passe quelque chose que tu vis quelque chose puis c'est ça qui te fait sentir bien. Puis, bien, tu sais, c'est de prendre des fois le temps d'essayer de rentrer en contact avec soi mais honnêtement, plus tu rentres en contact avec toi, plus tu le fais, plus tu fais comme, wow, ok, il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis souvent, on entend des fois des histoires de gens qui se mettent à ressentir genre de l'amour intense puis des affaires comme ça puis c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus puis plus tu travailles là-dessus, plus tu ressens ce genre de sentiments de bien-être qui sont vraiment comme grands puis plus tu vis ce genre de choses-là, tu sais, moins tu, moins tu te dis, ah mais finalement, j'ai peut-être pas besoin d'avoir, tu sais, d'aller à un party cool ou d'aller voir un film au cinéma ou quelque chose comme ça, tu fais comme, hé, j'ai juste à filer ça puis c'est là, genre, tu sais, puis c'est là que, tu sais, des fois en psychologie cognitive, on parle de motivation intrinsèque, la motivation qui est à l'intérieur, tu sais, tu trouves tes recompenses à l'intérieur plutôt que de les trouver à l'extérieur. Après, c'est normal que, pour des choses extérieures qui sont cool, c'est toujours agréable aussi, tu sais, ça va toujours le rester, mais tu sais, c'est de se laisser, se donner l'opportunité, tu sais, de goûter ça un peu puis découvrir ce qui est là. C'est intéressant. Je pense que la confusion avec les motivations extrinsèques, je pense que c'est assez unanime que ça ne suffit pas à motiver quelqu'un à long terme à amener des changements au plus de bonheur. C'est comme tu l'as dit, c'est un agrément puis je pense que c'est important, tu sais, je me rends compte, Isabelle Deslauriers, notre amie commune, m'a apporté le livre, c'était Joy, ah, Joyful, non, c'est ce que je m'en rappelle, plus tu sais déjà, mais c'était sur une designer qui expliquait comment les objets bien conçus peuvent amener de la joie puis les bons espaces. Puis elle voulait me montrer que ce n'était pas futile d'aimer les belles choses ou certains types de design. Je pense que, mais elle souligne que le danger, c'est que l'externe devient notre seule source de satisfaction. Je pense que c'est là quand ça devient dangereux, en fait. Quand on essaie de combler avec les choses extérieures un manque profond, puis c'est là que ça ne va jamais, jamais marcher, puis qu'on tombe dans des dépendances ou dans des... même sans être des dépendances, des comportements qui ne sont pas nourrissaires. C'est genre, ça fait trois soirs que j'écoute des séries à la planche puis je ne me sens pas tant mieux ou plus heureux dans ma vie, genre. Est-ce que je continue ou pas? Ça m'a aidée à départager, quelque chose qui me fait vraiment vibrer, de dire, « Aïe, ça, là, je veux ça. » Comme un bon repas, là, de dire, « Aïe, je me sens bien après. » Versus manger une palette de chocolat de chips puis faire, « C'est drôle, j'en mangerais dix autres. » Puis il n'y aurait juste pas de fin à ça, tu sais. C'est intéressant. Puis des fois, c'est peut-être d'observer pourquoi il y a des affaires qui me font tellement vibrer profondément, tu sais. Puis ça peut prendre bien, bien, bien du temps, mais tu sais, juste des fois, prendre le temps d'observer ça puis faire comme, « C'est quoi la différence? » C'est-tu les gens qui sont là? C'est-tu l'activité que je fais? Puis souvent, c'est que tu te rends compte qu'il y a une partie où tu te sens peut-être que tu t'exprimes complètement. Quand tu es dans... Quand tu es avec des amis avec qui tu sens que tu peux vraiment être toi-même, tu sais, il y a ça aussi qui fait du bien ou des fois, de juste... Des fois, quand tu es avec des gens ou tu es dans un événement puis tu as l'impression que tu es comme redevenu un enfant, là. Tu es juste toi-même. Tu fais peu importe ce que tu veux. Tu t'exprimes comme tu veux. Tu fais des niaiseries comme tu n'en as jamais fait avant. Puis tu fais, « Ah, je me sens du bien. » Je me sens bien, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a cette dimension-là qui est intéressante aussi ou même si tu es dans le cadre de vivre une activité, de voir quelque chose d'externe pour te faire plaisir. Oui, puis de voir, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a en commun entre toutes les choses qui te font sentir bien puis de commencer à nourrir ça, tu sais. Moi, j'ai réalisé que c'était les trucs un peu plus lents et introspectifs. J'aime vraiment beaucoup ça. Fait que j'essaie de les mettre à mon horaire maintenant puis de respecter ça envers mon horaire. Puis peut-être, juste pour finir, mais on est tellement dans un monde de stimulation, tu sais, de plus en plus, avec les Netflix puis tout ça, ça fait en sorte qu'il y a toujours quelque chose fait que c'est sûr que des fois, on ne se rend pas compte qu'on peut filer quelque chose à l'intérieur tant qu'on n'a pas un moment de silence vraiment de pause, tu sais. Absolument. Puis je pense que c'est ça la différence puis je pense que ce qui peut, c'est ce qui fait que certaines personnes aiment, mettons, aller dans un studio de yoga parce que là, ils sont comme dans un moment où, mettons, ils font du yoga, ils se dépensent physiquement puis après, une détente finale, ils n'ont rien d'autre à faire que de filer. Puis là, ils peuvent rentrer en contact avec une partie plus profonde d'eux-mêmes. Des fois, il y a des tensions, on laisse ça passer, mais ils peuvent juste sentir ce bien-être-là parce qu'ils arrêtent puis ils ne font rien d'autre. Ils font une affaire, c'est être à l'écoute de ce qui se passe ou juste le reste. Habituel, comme tu dis, dans nos emplois. Puis je pense qu'on essaie avec Vince de ne pas démoniser la technologie, mais il faut absolument qu'on reconnaisse collectivement que ça a une empreinte très forte sur nos esprits puis ça peut réellement nous rendre misérables si on n'utilise pas les téléphones puis les écrans de manière consciente. Mais j'ai l'impression que peu importe notre force mentale, c'est difficile pour un humain de regarder un fil de nouvelles qui sont souvent toutes des mauvaises nouvelles puis ne pas se sentir inquiétés ou alarmés. C'est tellement puissant ce qui se dégage à travers des images puis des titres super punchés que maintenant, nous, on ne regarde même plus les nouvelles. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de notre génération qui font ça parce que tu as l'impression que tout va excessivement mal. Je pense qu'on peut réellement être des acteurs dans le monde puis changer le monde sans toujours être alimenté d'un fil de choses qui sont tout le temps négatives puis alarmistes. C'est de dire, est-ce qu'on est conscient justement que quand on navigue sur le web, ce qu'il nous a montré va nous faire réagir parce que c'est conçu pour avoir une empreinte forte sur nous. Est-ce que c'est nous qui choisissons ce qu'on regarde ou est-ce que c'est venu à nous puis on l'oublie? parce que c'est comme plus on regarde une chose plus ça nous est suggéré dans nos fils. Ça devient aussi une bulle artificielle spéciale ou si on veut des choses plus positives il faut se mettre délibérément à aller chercher du contenu plus positif puis là notre fil de nouvelles se transforme Facebook. c'est intéressant ça parce que ce que tu amènes puis tu sais un des un des grands principes derrière le yoga en général c'est qu'ils disent que souvent le piège qui nous fait filer moins bien qui amène des tensions qui nous distrait mettons de cette écoute intérieure-là c'est le mental. C'est tout ce qui est de l'information c'est tout des choses plus rationnelles puis quand on creuse la psychologie est exactement au même niveau de nos jours on se dit ok à chaque fois qu'on a des tensions à chaque fois qu'on réagit à une situation c'est souvent notre vision une histoire qui se crée on a peur de quelque chose on a peur qu'il y a quelque chose qui va se passer des fois en fonction d'expériences passées tout ça mais donc tout ce processus-là qui se passe dans notre tête très rapidement des fois dans notre subconscient des fois dans notre inconscient qui fait comme ok c'était une situation qui ressemble à telle situation puis il y a une espèce de montage qui dit fais pas ça ou qui génère des émotions négatives et quand on le regarde l'ensemble ou presque la totalité de toutes ces histoires-là c'est notre mental qui le crée c'est des histoires qui le crée puis le yoga vise justement à dire on va donner un break au mental un peu on va revenir dans le ressenti ça c'est comme un moyen de dire tu peux porter ton attention là-dessus c'est pas abstrait puis en même temps ça donne un break au mental puis plus tu fais ça puis moins t'engages le mental puis moins tu fais rentrer de l'information dans ton mental puis t'utilises ton mental comme ça puis plus justement tu vas permettre de décharger tes tensions puis plus tu vas être en mesure de sentir ce qui existe au fond de toi et plus aussi tu vas être capable de trouver des états de détente et de relaxation aussi et de bien-être et tout ce qui peut venir par la suite donc quand tu dis les émotions c'est tangible pour certaines personnes c'est pas tangible c'est pas tangible c'est quelque chose qui peut tu peux porter toute ton attention sur une émotion si tu veux en général on le fait pas sauf peut-être quand c'est joyeux mais même quand c'est joyeux regardez même quand vous vivez quelque chose de vraiment cool est-ce que vous êtes en train de penser ah c'est le fun j'aimerais ça le revivre des affaires comme ça est-ce que vous êtes capable d'enlever toutes vos pensées puis juste essayer de ressentir de goûter chaque petite goutte de cette émotion-là puis quand on le fait on peut se rendre compte à quel point les premières fois on est comme ouais ok je vois pas trop la différence puis tu sais en le faisant en le faisant en le faisant on se rend compte que le mental il débarque puis le mental c'est pas juste la voix qui parle dans la tête des fois c'est une partie qui pense même sans voix plus on apprend à le dégager plus on dit au mental c'est correct tu peux prendre un break tu existes c'est correct je reconnais que tu existes mais il y a des émotions qui existent et plus tu plonges dans ces émotions-là et plus tu peux les ressentir de manière intense aussi fait que la joie devient genre des grandes joies puis t'es comme wow ok je pensais pas que je pouvais filer quelque chose d'aussi intense que ça en termes de joie en termes de bonheur en termes d'amour c'est vrai que les gens leur amplitude émotive ils ressentent mettons plusieurs nuances d'émotions mais moins avec une grande amplitude moi ça peut être je peux avoir des gros hauts puis des gros bas vite c'est plus genre c'est assez stable mais j'ai l'impression que plus plus on apprend à méditer moi on dirait que ça se stabilise comme j'ai l'impression que mes hauts sont plus authentiques je sais pas comment dire mais c'est plus une énergie pure que de l'hystérie là des fois je sais pas comment dire mais c'est intéressant mais c'est intéressant de dire toute la palette émotive aussi c'est une richesse un peu comme les saisons moi maintenant j'adore l'hiver puis l'automne en disant ça te fait ressentir des choses complètement différentes tu sais l'hiver on essaie de vivre comme si l'hiver n'existait pas mais on peut peut-être juste reconnaître qu'il y a une période dans l'année où il fait vraiment froid puis qu'est-ce que ça c'est quoi l'impact sur nous c'est bien qu'on ait plus envie de rester à l'intérieur puis de se recueiller puis de se calmer puis j'essaie de voir les émotions de manière similaire de dire ok quand je suis triste ou quand je suis mossade ou quand je suis nostalgique tu sais les émotions qui ont des fois une étiquette négative en soi je me rends compte qu'il y en a qui ont quand même une bonne énergie puis ça fait du bien puis des fois je suis la tristesse me fait du bien juste parce que je peux l'exprimer librement puis c'est ça qui est important c'est pas juste l'émotion en soi mais c'est est-ce qu'elle a la place pour vivre puis est-ce qu'on la reconnaît puis de dire ok qu'est-ce que ça m'apporte pourquoi je suis triste pourquoi je suis fatiguée est-ce qu'il faut que je m'arrête est-ce qu'il faut que j'ai c'est toujours l'information c'est une autre forme d'information qui puis tu sais c'est une information que tu peux que tu n'as pas besoin d'interpréter mais tu la vis puis elle est arrivée dans des circonstances fait que tu vis ces émotions-là puis en général en fait c'est de l'information qui passe tu sais dans ton inconscient par exemple c'est comme s'il y a quelque chose qui se repréhende dans ton cerveau tu ne t'en rends pas compte qu'il y a de l'information qui passe ça a un impact sur ta vie tu ne sais pas c'est quoi on a tu n'as pas le choix de lâcher prise mais c'est un peu la beauté de la chose mais d'apprendre à imprivoiser ces mécanismes-là c'est super le fun c'est là que tu vois que la vie peut se manifester d'autres manières aussi tu sais j'aime ça quand tu as dit de l'information au début mon cerveau mon inspirationnel voyait ça les émotions comme du input tu sais au lieu de voir comme une chose en soi c'était juste du input supplémentaire pour mon cerveau pour prendre des décisions puis maintenant j'essaie d'être plus dans le ressenti dans cet état-là pour vivre au lieu de juste me dire le cerveau est rassuré d'avoir comme de juste analyser encore plus d'informations j'essaie plus d'être dans mon corps je pense c'est ce que le yoga m'apporte c'est bien parce que là je pense que si les gens étaient curieux de savoir c'est quoi le yoga tantré ils se le demandent encore donc on peut peut-être adresser la question est-ce qu'on dit tantrisme tantra ou autre donc tantra tantra dans le fond les tantras c'est une tradition qui existe même avant qui vient d'avant les traditions du yoga telles qu'ils s'enseignent en studio aujourd'hui qui viennent tous principalement du hatha yoga sauf un qui s'appelle le qu'on appelle le kundalini yoga mais toutes ces traditions-là viennent des tantras entre autres sauf que c'est donc les tantras disons que c'est un peu plus large comme disons comme pratique on pourrait dire contrairement à donc les autres approches de yoga dont certaines sont très traditionnelles aussi qui visent à dire on va rentrer en contact profond avec toi-même les autres approches de yoga vont dire ultimement ils veulent te ramener en méditation pour rentrer en contact profond avec toi-même puis pouvoir le filer en méditation les yeux fermés tu as l'impression d'aller au paradis d'entrer au coeur de l'univers peu importe comment tu l'interprètes de sentir Dieu des choses comme ça les tantras en fait ont une autre perspective ils se disent on n'a pas besoin de créer l'isolement comme ça c'est tout une approche qui oui comme ton workout tu peux te pratiquer la méditation les yeux fermés puis essayer d'entrer en contact profond avec toi-même mais ultimement tu le fais pour quoi tu le fais pour vivre tu le fais pour vivre de manière plus libre de te sentir plus libre à faire tout ce que tu fais dans ta vie avec plus de joie avec plus de bonheur plus communicatif d'avoir des flots avec des gens avec des tâches que tu fais tout ça je pense que une des particularités du yoga tantrique c'est que ça t'amène à dire ok oui tu cultives des éléments de base puis tu te cultives mais tu demandes t'apprends aussi à amener ce que tu as cultivé on dit dans le monde en fait donc dans le monde de tous les jours dans tout ce que tu fais jusqu'à attacher tes lacets jusqu'à faire tes rapports est-ce que parce que je pense quand les gens entendent le mot tantrique je pense à sexe tantrique moi c'est la seule application que je l'avais entendue ça fait un peu ésotérique tu sais t'imagines en tout cas moi j'ai vu une scène de Sex and the City puis je sais pas si c'était du sexe tantrique mais je sais pas si tu connais c'est une émission plus pour les filles là j'ai jamais regardé mais j'en ai entendu parler c'est une gang de quatre filles puis ils abordent tous les sujets de la sexualité à travers leur histoire personnelle puis un des personnages à un moment donné veut faire un je pense que c'est justement un atelier de sexe tantrique puis c'est comme une madame hippie avec son mari qui parle de la connexion là puis c'est tourné en humour donc moi c'était la seule référence au mot tantrique que j'avais donc je pense peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent ont la même référence donc c'est quoi l'aspect du yoga tantrique ça a pas rapport avec la sexualité c'est une connexion au corps mais c'est pas nécessairement une énergie sexuelle ben la sexualité tantrique vient d'une branche très 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 récente qui s'appelle les néo tantra qui est né dans les années 60-70 et qui reprend certains principes du yoga tantrique mais souvent la sexualité tantrique n'a pas comme but de faire un travail sur soi un travail spirituel mais elle va utiliser certains outils du yoga tantrique pour amener plus de plaisir dans le cadre de l'acte sexuel puis tu sais ça revient un peu à des choses qu'on discutait c'est dire bon de revenir dans le ressenti un ressenti extrêmement profond où tu peux sentir t'es tellement focusé sur tes sensations que tout à coup les joies deviennent plus grandes puis l'orgasme devient plus grand de l'aspect aussi de se ressentir toi puis toi comme individu à part entière donc en delà peut-être de tes tensions des choses comme ça qui rentrent en relation avec une autre personne fait que tu sais il y a cet aspect-là aussi mais après ce que les tantras quand je dis que les tantras c'est tout une panoplie d'outils puis d'approches puis c'est extrêmement vaste qui permet de rapporter ce que tu peux vivre en méditation dans le monde bien dans le monde ça inclut dans la sexualité puis certaines personnes l'ont pris dans la sexualité parce que tu as les yeux ouverts puis tu fais quelque chose mais les tantras disent tu peux l'amener partout dans tout ce que tu fais puis avoir ce même plaisir intense dans tout 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 ce que tu fais puis donc c'est ça donc l'objectif est un peu différent dans le yoga tantrique parce que le yoga union s'unir avec soi il y a des principes fondateurs qui rejoignent mais l'aboutissement ou le contexte est différent exactement puis l'aspect ésotérique bien effectivement dans l'approche yoga tantrique il y a des aspects qui sont très ésotériques puis ésotériques souvent tu as des sens cachés tu as des approches qui ont été maintenues secrètes pendant des milliers d'années qui visent justement à t'aider à avancer un peu plus vite ou à débarrer certaines portes pour approcher là-dedans et il y a beaucoup la notion d'énergie aussi donc tu parlais d'énergie sexuelle dans les tantras aussi on peut parler d'énergie des fois on va l'appeler l'énergie sexuelle parce que l'histoire raconte puis des fois il y a peut-être des gens qui ont entendu parler s'il y a des gens qui sont plus dans la spirituelle tu sais de la Kundalini c'est la même affaire ok puis des fois on l'appelle l'énergie sexuelle parce que c'est donc puis je vous rappelle donc c'est une tradition qui est millénaire en yoga tantrique et c'est une tradition qui vient de l'Inde donc il y a plusieurs milliers d'années on n'avait pas les mêmes notions d'anatomie de comment le corps fonctionne qu'on a aujourd'hui de la même manière que dans la médecine chinoise l'acupuncture tout ça tu sais on imaginait de la même manière qu'en Inde que le corps est constitué de circuits énergétiques donc ils ont créé tout un modèle tout un genre de manuel pour tu sais entrer en contact plus profondément avec soi-même qui ils n'avaient pas le choix de créer un modèle du monde puis un modèle du corps humain dans ce modèle-là ils disaient il y a une énergie qui est dormante qui vit au niveau du périnée donc vraiment c'est comme vraiment dans là où tu t'assoies et puis ça correspond pour les femmes aux organes sexuels aux hommes c'est la base d'organes sexuels cette énergie-là ils disent qu'elle est latente puis quand plus tu avances dans ton pratique plus tu défais de tension plus cette énergie-là se met à bouger dans ton corps puis en gros puis tu sais il y a plein d'autres parallèles qu'on peut faire mais comme elle part des organes sexuels les gens sont souvent appelés énergie sexuelle et cette énergie-là en fait dans même des approches plus contemporaines puis certains même très très grands maîtres contemporains ils se sont rendus compte que c'est une énergie qui correspond à une vibration qui est dans le liquide cérébro-spinal avec lequel les ostéopathes travaillent notamment les ostéopathes eux ils appellent ça le breath of life comme la respiration de la vie c'est la vie qui respire au fond de toi cette respiration-là c'est comme inspiration expiration sauf que au lieu que ce soit comme une entrée puis une sortie d'air c'est plus un mouvement de contraction expansion au niveau du liquide cérébro-spinal entre autres puis après il y a peut-être d'autres dimensions qu'on ne peut pas mesurer mais on sait qu'il y a un lien à ce niveau-là ok et typiquement cette énergie-là quand elle se déploie puis qu'elle passe au travers du corps entre autres on la sent dans la colonne vertébrale ok on dit qu'on la sent est-ce que c'est une énergie comme je dis c'est un modèle mais on sent comme un genre de battement qui ne correspond pas au battement du coeur qui n'a pas la même vitesse dans la colonne vertébrale ok est-ce que tu l'as ressenti ? oui ok je veux porter attention mais c'est intéressant comment c'est ça pour certaines personnes c'est ésotérique mais je pense vraiment que c'est une question de temps avant que la science soit capable d'expliquer ces modèles-là puis même sûrement que ça a déjà commencé en fait à faire le lien je pense qu'il y a une certaine je suis sûre qu'à chaque époque l'humain pense qu'il est le plus intelligent qu'il a jamais été puis il regarde en arrière en disant il était-tu archaïque mais on ne se réalise pas qu'à chaque époque il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui pour analyser le monde puis on a toujours cherché à faire du sens de la vie puis aujourd'hui on a toutes sortes d'outils technologiques puissants on comprend l'univers puis même du micro macro on le comprend de mieux en mieux mais à l'époque il n'y avait pas ces outils-là puis l'humain a juste cherché à faire du sens puis a créé un système puis je suis sûre que c'est une question je n'ai pas étudié les chakras ou quoi que ce soit mais je suis sûre qu'éventuellement on va comprendre scientifiquement pourquoi l'humain en est arrivé à ça puis je ne sais pas peut-être que tu as déjà lu des études là-dessus mais puis pourquoi ce n'est pas stupide ou ce n'est pas comme à l'époque c'est la meilleure expression qu'il pouvait trouver puis ça faisait sens de sensations qu'on ne pouvait pas expliquer exactement puis ça correspond à c'est un modèle qui décrit des sensations que tu vis dans ton corps quand tu fais du yoga quand tu fais ce genre de démarche-là sur toi-même tu ne le sens pas au début mais tu peux le sentir après quelques années de pratique des fois il y a des gens qui le sentent plus vite il y a des gens qui ça peut prendre plus de temps mais ça correspond à des sensations très concrètes après ils ont décidé d'appeler ça des chakras les chakras ça veut dire en sanskrit ça veut dire roux parce que c'est quelque chose d'une sensation qui est comme ronde ok en fond puis qu'eux ils se sont rendu compte que bien quand tu sens qu'il y a comme une ouverture à certains points du corps là bien ils sentent tout à coup qu'ils sentent plus envie ils sentent qu'ils ont plus de clarté d'esprit ils sentent qu'ils sont plus heureux fait qu'ils ont comme fait une correspondance puis ils ont fait ok donc si je travaille là-dessus ça va-tu m'aider puis là ils se rendent compte que s'ils travaillent sur ces points-là ça peut les aider c'est pas tout le travail qu'il y a à faire mais tu sais il y a ces dimensions-là puis quand je dis que justement les gars t'entraient qu'il y a une énorme panoplie d'outils puis de vision du monde bien tu sais ça c'est t'es pas du iceberg puis après le piège c'est pas de c'est pas de tout essayer puis se perdre là-dedans parce que t'en as des milliers là des techniques mais des fois c'est juste de dire bien ok c'est comme mon objectif c'est d'entrer en contact avec moi-même bien si je trouve quelque chose qui m'aide à le faire mieux tu sais je peux pratiquer ça je pense l'une des premières étapes des fois c'est d'être capable d'écouter l'émotion ou de regarder la sensation physique puis de faire un lien de tracer un lien tu sais de réaliser que si je suis triste ça va influencer la posture puis si on a mal quelque part il y a un psychologue il a fait un TED Talk sur l'Emotional Band-Aid sur le fait qu'on n'apprend pas aux gens un peu comme quand on a une coupe physique on traite la plaie mais à traiter notre tristesse nos émotions puis d'en prendre soin rapidement puis tu sais je suis tombée dans quand on se met à regarder des choses sur internet puis ça nous mène on commence d'article en article puis il avait écrit un article sur je pense que c'était sur l'impact de la culpabilité puis il disait que ça avait été démontré scientifiquement que le sentiment de culpabilité fait que les gens se sentent plus lourds comme si je te demandais je te mets l'expérience c'était je te mets dans un état où tu te sens coupable je te demande d'évaluer ton poids ou l'effort à faire pour accomplir une tâche puis les gens qui te sentaient coupable se sentaient plus lourds puis pensaient que faire la tâche prenait plus d'effort que ce que c'est vraiment puis je vois ça fascinant c'est ça pour des gens c'est ésotérique ou c'est du fla-fla de dire que nos émotions il y a des tensions dans le corps mais non c'est réellement si t'es heureux on dirait que ton corps s'ouvre puis tu te sens plus léger c'est pas c'est pas c'est comme c'est réel chaque émotion est reliée à une sensation physique ça va ensemble c'est exactement ça quand tu parlais qu'il y a des milliers d'outils dans le yoga tantrique est-ce que tu peux nous donner des exemples oh mon dieu c'est parce qu'ils n'ont pas forcément des noms c'est des méthodes mais comme tu dis prendre le temps de ressentir puis des fois ça peut même commencer par ressentir qu'est-ce que ça fait de respirer par exemple non seulement de dire je sens ma respiration mais qu'est-ce que tu sens c'est quoi les sensations revenir aux sensations puis souvent c'est une des portes les plus importantes pour commencer à rentrer dans les sensations après je peux en nommer plein mais par exemple un outil c'est de dire d'essayer de ressentir la personne que tu es quand tu te réveilles avant même de te souvenir de ton nom ok puis ça c'est une manière de se rapprocher énormément de qui tu es profondément quand tu ne tiens même pas de ton nom tu ne tiens pas encore de qui tu es donc là tu es vraiment pas réveillé mais d'être capable de prendre conscience puis de juste de filer et de faire l'expérience de dire de faire cette expérience à ce moment-là le mental n'est pas assez réveillé donc tu ne peux pas faire comme oui c'est moi ou non c'est pas moi ou des affaires comme ça tu n'as pas ce genre de réflexion tu peux juste ressentir encore une fois tu n'as pas le choix de faire juste du ressenti mais ça c'est un outil par exemple c'est un mix c'est des exercices mais ça peut être aussi quand tu parles d'outils ça peut être des postures c'est plus des exercices un peu pour t'amener à filer tu as différents des exercices de respiration un peu comme dans le yoga hatha yoga dans le yoga traditionnel dans celui qui s'enseigne dans les studios ou mettons tu as des exercices de respiration mais tu vois le hatha yoga son objectif des fois c'est de essayer de on pourrait dire poquer l'énergie qu'il y a au fond de toi pour la faire bouger pour faire des changements au fond de toi donc c'est sa stratégie principale mais après bon ça c'en est une mais tu as des respirations rapides par exemple des fois mettons tout ça une émotion il existe une technique qui s'en est très populaire qui s'appelle je pense le breath works qui vise à dire on prend des longues respirations par exemple pour essayer de ressentir des endroits où tu as des tensions c'est tout ça parce que tu peux faire les deux je pense que c'est des inspirations des longues inspirations pour des expirations rapides ou l'inverse quelque chose comme ça puis après tu le fasses dans un sens ou tu fais dans l'autre l'important c'est que ça te permet de sentir tes tensions puis de les explorer tu as des techniques comme ça tu as des techniques où de prendre une posture mettons qui est inconfortable sans qu'elle soit dangereuse puis de d'essayer de ne pas te laisser emporter par les émotions de l'inconfort puis je pense que ça touche beaucoup la question du travail des tensions l'idée c'est jamais de lutter contre une tension parce que tu fais juste la renforcer c'est dire je suis-tu capable d'être moi-même puis laisser la tension exister même si ça a l'air d'être beaucoup puis de lâcher prise de lâcher le volant puis de la laisser exister puis de rester dans cet espace-là sans qu'il y ait d'émotions nouvelles sans qu'il y ait d'état de panique quelque chose comme ça les premières fois que tu le fais tu fais comme oh boy ok je ne suis pas capable ça prend toute la place puis un moment donné tu as l'impression que tu deviens un peu cette émotion-là puis tu es irrité puis tu es impatient c'est ça puis l'idée c'est de dire je suis-tu capable de prendre ok là mettons je peux sortir de la porte je prends un break je me shake un peu j'essaie de reprendre contact avec ce qui ressemble le plus à moi-même par exemple je suis-tu capable de rester en contact avec ça alors que je reviens dans quelque chose qui est inconfortable et de ressentir l'inconfort mais comme à distance comme si j'étais assis en moi au lieu d'être assis dans l'émotion puis là tu restes là puis tu essaies de la laisser exister sans que ça devienne une lutte de pouvoir c'est ça c'est une technique à un moment donné ça devient trop tu recommences l'exercice tu te relaxes tu recommences puis c'est une manière de défaire des tensions fait que tu as des méthodes pour essayer de sentir qu'il t'es comme celle que j'ai mentionné au réveil tu as des techniques pour travailler sur les tensions tu as des techniques pour ressentir un peu plus comme la vie qui circule au fond de toi aussi puis des exemples c'est justement j'en ai mentionné un mais tu sais quand tu vis une émotion genre une grande joie quelque chose comme ça tu es-tu capable d'essayer de tasser tout ce qui est mental tout ce qui est information prendre une pause puis juste ressentir ça par exemple tu sais quand tu ressens ça puis tu essaies de le ressentir de meilleur le plus précis possible puis plus tu es précis plus tu vas sentir que ça va être intense puis plus c'est intense puis ça va prendre toute la place puis là tu vois c'est dur de ressentir de la joie sans avoir la petite voix qui dit ça ne va pas durer je ne sais pas si ou sans avoir la petite voix qui fait comme ok mais attends je veux que ça dure plus longtemps ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse c'est là toute la puissance j'ai l'impression d'être conscient de soi genre c'est de décider finalement qu'est-ce qui reste parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui nous habitent mais finalement j'ai l'impression quand je vois la méditation maintenant le yoga c'est de dire qu'est-ce qui a le droit d'habiter en moi maintenant il y a des choses qui se sont logées là qui ont pris la place il y en a qui se couette il y en a qui s'agrippent il y en a qui visitent mais moi qu'est-ce que j'ai envie d'avoir de manière récurrente puis de dire aux gens vous avez le pouvoir d'amener ça en vous de dire vous n'aimez pas être perpétuellement fâché ou hargné ou rancunier mais c'est capable on est capable par le travail de changer notre énergie puis ouais c'est évidemment que puis donc tu as toute une panopie de techniques pour lâcher prise aussi lâcher prise c'est ça c'est lâcher le volant pour faire comme peu importe ce qui se passe je le laisse faire c'est beaucoup en méditation on va chercher notamment à avoir cette attitude là tu fais le quitter tu essaies de rester dans cette sensation de qui tu es puis de juste tu lâches le volant puis tu laisses le show ou tu laisses le film se passer jusqu'à ce que ta méditation se finisse peu importe ce qui se passe ça va peut-être faire peur c'est peut-être des affaires que tu ne veux pas puis si tu ne veux pas ça fait comme ok tu as peu je suis en train de penser mentalement que je ne le veux pas ok je le laisse faire je le laisse faire puis je le laisse puis souvent la conception qu'on va avoir c'est ah bien là l'émotion ne va jamais finir ou tu sais des fois il y a des gens qui vont faire comme c'est-tu un fantôme c'est-tu quelque chose qui va m'envahir puis au final il n'y a jamais ça au final tu as l'impression que ça va prendre tout le dessus que ça va péter puis ça fait partie de cette phase-là où la tension peut-être à grossir peut-être à s'évapore puis c'est exactement comme tu sais quand tu es triste puis tu pleures puis tu pleures tu pleures ça ne va pas finir puis à un moment donné ça s'évapore ça se dissipe là tu es comme c'est la même affaire c'est un exemple de tension qui se décharge j'ai l'impression qu'on ne réalise pas que ce qui fait plus peur ce ne sont pas certaines émotions négatives qui sont vives c'est l'ambiguïté ou c'est quand on est engourdi et l'idée de tension c'est quand c'est figé c'est comme quand on vit des situations stressantes tu sais des fois dans le monde du dating l'attente ou l'ambiguïté d'une relation de dire ça va-tu aboutir ça va-tu venir à ça je pense que la pire partie c'est pas de se faire dire non c'est quand tu ne sais pas il y a une souffrance à dire est-ce qu'il faut que j'agisse les périodes de ma vie c'est pas quand j'ai eu des échecs ou des douleurs claires évidentes c'est quand c'était pas clair les gens si tu laisses aller des émotions enfouies négatives ils vont émerger ça peut faire vraiment mal mais éventuellement ça se calme et tu es libéré d'avoir vu clairement ce qu'il y a en toi je pense vraiment même si moi cette année pendant des mois je me sentais pas bien mais j'ai comme réalisé qu'il fallait juste que ça sorte il fallait juste le laisser sortir ça a été vraiment long puis souffrant mais je pense vraiment que maintenant c'est un point de non-retour que la conscience que j'ai acquise en voyant ça ça me permet de construire comme c'est les fondations pour d'autres choses au final peu importe à quel point tu vas être le meilleur humain au monde tu n'auras jamais 100% de contrôle sur la situation d'accepter ça tu fais comme peu importe ce que je vais faire peu importe l'effort que je vais mettre dedans tout le coeur tous mes désirs tous les rêves que je vais faire les souhaits les rituels que je vais faire tu n'auras jamais 100% de contrôle sur ce qui va se passer c'est d'accepter qu'une part où tu ne contrôles pas plus tu l'acceptes plus tu deviens l'exemple de dating plus tu te dis tout peut se passer c'est hors de mon contrôle ça peut fonctionner ça ne peut pas fonctionner tu te dis regarde ma part de travail c'est d'être moi-même d'être authentique parce qu'au final dans une relation c'est ça que tu veux tu veux que ce soit authentique tu commences par le plus possible par quelque chose d'authentique puis après c'est l'autre personne comment elle va réagir puis après tu as les circonstances des fois aussi c'est tough d'identifier dans la vie sur quoi on a le contrôle ou pas parce que je pense que les gens on a des visions différentes de ce qui est contrôlable ou pas qu'on peut influencer ou pas c'est d'apprendre nos limites puis qu'est-ce qui est réaliste je pense qu'on a le contrôle sur rien ah oui à ce point-là ben écoute ne serait-ce que sur tes propres tensions sur les émotions que tu vis tu n'as pas le contrôle des fois il y a tout quoi qui pop non tu as le choix de faire comme je travaille dessus ou pas ah ça c'est bien dit tu as le choix de voir comment tu réagis face à une situation mais une fois que tu as fait ton choix ça a des conséquences puis ça non plus tu ne contrôles pas c'est fascinant j'adore quand tu fermes on n'a pas le contrôle mais on a le choix par exemple puis si on n'est pas conscient ben on n'a pas vraiment le choix puis c'est pour ça qu'on se sent impuissant à partir du moment où tu es conscient tu vois ce qu'il y a tu peux décider comment tu veux agir vers quoi tu veux diriger puis là tu as un sentiment de pouvoir je pense qu'il y a une énergie du pouvoir l'énergie vitale je donne un exemple quelqu'un qui fait une descente de rivière en canot ou du rafting quelque chose comme ça l'eau vive ça bouge puis ça va être très imprévisible même si tu connais un peu le tracé puis les premières fois que tu fais ça tu fais comme oh my god je me fais emporter partout what the fuck puis j'ai pas est-ce que tu parles par expérience ben oui ça m'est déjà arrivé puis j'ai vraiment pas d'expérience en canot j'en ai fait un peu mais tu sais je peux pas être expert mais je vois des gens qui sont à l'aise là-dedans puis tu sais tu vois qu'à un moment donné ils apprennent à vivre avec un peu cet imprévu-là puis à un moment donné ils ont tellement l'habitude de jouer avec cet imprévu-là que ça devient fun puis je pense que c'est un peu à l'image de la vie c'est-à-dire qu'à force de jouer avec ces imprévus-là un moment donné tu fais comme ah j'ai pas de contrôle ok mais je peux faire des choix à chaque seconde puis commencer à jouer avec puis à danser avec tu sais c'est pas un jeu comme dans le dating faire une game c'est pas un jeu de pouvoir au contraire c'est comme moi je suis moi-même puis j'essaie de faire un choix il se passe quelque chose puis tu réagis à l'autre affaire puis tu es tout comme ça puis tu t'amuses puis au final ben plus t'as de légèreté plus t'as de fun puis moins t'es en réaction par rapport à ce qui se passe tu fais comme il y a des remous il se passe quelque chose puis tu fais comme ah non ok t'as autant des remous c'est correct j'aime le mot légèreté je pense que c'est sous-estimé comme la joie il y a l'aspect de tu sais la vie c'est sérieux puis le travail c'est sérieux puis il faut que ça vienne du cerveau puis qu'il faut être concentré puis c'est c'est pas difficile c'est tu sais ça vaut pas la peine puis le jeu on a pas le temps pour ça puis ma vie est tellement meilleure depuis que j'essaie de m'asseoir à mon bureau puis de travailler avec une certaine douceur au lieu d'avoir juste un d'avoir de créer un personnage qui me fouette en me disant genre il faut que tu travailles fort tu sais ma réalisation pour cette année c'est de travailler fort mais pas dans une vision comme pas d'esclavage mais tu sais de devoir puis d'amener du jeu puis de la légèreté puis de voir qu'est-ce que je serais capable d'accomplir dans cet état d'esprit-là puis je ressens déjà que je suis plus productive de toute façon ben puis c'est ça parce que t'as plus d'énergie pour travailler puis au final tu sais c'est un bel exemple de le mental il t'a dit plein d'histoires mais au final tu sais le résultat il est pas moins bon puis il est même meilleur quand t'as pas le mental qui construit un fouetteur en arrière puis tu le fais pour le fun puis je sais on le dit c'est facile à dire puis moi pendant longtemps tu sais j'en connaissais des gens qui sont comme ah oui c'est tout un jeu puis tout ça puis je suis comme j'essaie de me convaincre mais ça marche pas pour en tout puis je pense c'est au fur et à mesure qu'on relâche les tensions puis au fur et à mesure qu'on accepte justement la part d'improbables puis en fait tout ça sur quoi on n'a pas le contrôle on va dire ok mais je vais essayer de danser avec plutôt que d'être toujours en réaction c'est quoi le prochain coup qui va venir un de nos invités Jérémie Allodi c'est un professeur il enseigne la musique par le corps il fait des ateliers notamment des ateliers de percussion corporelle puis il y a une des phrases qu'il a dit il avait dit l'énergie de la vie est ludique tu sais je sais pas si c'est en anglais c'est peut-être pas le mot ludique mais puis j'avais trouvé ça m'avait interpellée parce que je réalisais que mon discours mental c'est pas que la vie était particulièrement ludique je pense pas que je n'ai pas l'impression que la vie est dramatique puis que tout va mal parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une certaine souffrance dans le monde puis je suis fondamentalement optimiste mais je n'étais pas capable nécessairement de sortir les mots de ma bouche de tu sais il faut que je danse pour moi c'était trop c'est trop c'est étirer la source puis là comme je commence à vraiment le comprendre je veux dire c'est très tantrique aussi parce que c'est dans les donc si on va un peu plus dans la mythologie on pourrait dire ou tu sais dans la philosophie où il raconte un peu comment qu'il voit le modèle de l'univers bien pour eux ils se disent l'univers puis c'est très intéressant eux quand tu dis eux c'est qu'ils ont donc les sages qui vivaient il y a des milliers des milliers d'années qui ont écrit donc les tantra en fait c'est des textes c'est des textes qui servaient un peu de support à des enseignements oraux puis c'est assez drôle parce que ça c'est des gens qui ont fait des modèles de la pensée humaine qui tiennent encore aujourd'hui donc toute la cognition c'est eux qui ont fait des modèles de l'univers qui sont en parfaite concordance avec la physique quantique par exemple il y a des milliers d'années ils n'ont fait aucune expérimentation ils l'ont juste filé puis c'est comme ça qu'ils l'ont fait puis par hasard ils sont tombés là-dessus puis dans le donc puis justement c'est un peu en lien avec la physique quantique mais qui eux ils disent l'univers n'est que de l'énergie en fait puis que toi et moi on est la même énergie c'est exactement la même affaire c'est juste qu'il y en a une qui a décidé de jouer un rôle puis une autre qui a décidé un autre rôle de jouer un autre rôle pour pouvoir jouer ensemble mais qu'au final toute cette énergie-là tout ce qu'elle fait c'est jouer puis elle crée des rôles puis elle crée des tables puis des affaires comme ça pour pouvoir s'amuser puis quand elle pense c'est assez intéressant parce que il n'y a rien qui nous prouve qu'on existe puis il n'y a rien qui nous prouve que la table existe non plus parce qu'on a un système qui est organisé en nous qui est connecté à des sens puis des sens du toucher qui quand quand quelque chose de nous rentre en contact avec quelque chose comme ça il se dit il y a un obstacle on ne va pas le traverser ça doit être dur donc on a une sensation qu'il y a quelque chose de dur il n'y a rien qui prouve que ça c'est dur la même chose ce qu'on voit il y a des couleurs des choses comme ça c'est juste de l'information qui arrive parce que notre cerveau va transformer pour créer une vision du monde pour qu'on puisse vivre dans le monde puis pouvoir aborder le monde c'est l'évolution qui nous a amené à faire ça il y a des animaux qui n'ont pas de yeux qui sont quand même capables de se déplacer nous on a des yeux parce qu'on peut capter une partie du spectre lumineux puis ça ça nous aide à nous orienter dans ce que nous on appelle l'espace c'est intéressant parler de la réalité il y a des je pense que c'est Elon Musk récemment qui se faisait demander si on vivait dans une simulation puis je pense que sa réponse c'est qu'il y avait des fraudes de probabilité qu'on vivait dans une simulation puis je pense Eckhart Tolle aussi dans une de ses interventions au podcast c'est une question similaire sur comment on sait si on est dans le monde réel puis il a dit on ne le sait pas en fait on ne le sait pas c'est pas important de le savoir parce que la seule chose qu'on sait c'est qu'on est conscient si tu poses la question la chose qui est sûre c'est que tu as une conscience que tu es en vie puis il dit personne ne peut garantir si on est dans une simulation ou pas mais ce qu'on sait c'est que toi tu es conscient que tu as une existence puis qu'il y a un monde à l'extérieur de toi puis il y a un monde comme je fais ça vraiment intéressant de dire let go tu n'as pas besoin de savoir mais tu sais que tu es en vie quand même puis sous quelle forme on ne sait pas mais tu es en vie il y a un jeu à quelque part on ne sait pas où puis le yoga vise essayer de faire la rencontre avec ce jeu-là puis ce jeu-là fait des actions puis il interagit en l'autre puis le monde puis c'est ça puis donc selon les tantras il fait juste pour jouer c'est juste que des fois on oublie que c'est un jeu tu veux dire la pratique du yoga? bien c'est ce qu'il dit que le yoga t'amène de plus en plus vers cet état-là où tu réalises que toi tu es un jeu pourquoi tu es un jeu? parce que si tu te sens totalement libre puis tu peux faire les choix que tu veux en assumant les conséquences évidemment mais que tu comprends que tu n'as pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur puis tu peux juste jouer comme tu peux jouer avec la rivière pendant que tu la descends bien à ce moment-là tu peux faire ce que tu veux de ta vie après bien c'est ça comme je te l'ai dit peu importe les actions que tu fais bien il y a quelque chose d'autre qui va revenir en retour puis tu ne peux pas le prévoir mais si tu acceptes cette game-là tout va bien puis là il y a beaucoup plus de légèreté puis de plus en plus d'espace dans ta vie pour pouvoir faire les choses avec plaisir est-ce que le jeu c'est dans maintenant qu'on se fait un atelier avec toi est-ce que c'est une façade qui est dominante est-ce qu'il y a un aspect ludique ça ressemble à quoi une séance avec toi je n'ai jamais pensé à explorer avec le jeu mais peut-être qu'on pourrait éventuellement peut-être à la fin d'une séance donc je donne des séances aussi personnalisées selon les besoins des gens mais sinon quand je donne des ateliers ça ressemble beaucoup à d'abord beaucoup travailler sur la sensibilité parce que je pense que c'est ce qui fait le plus de bien je pense pour la plupart des gens c'est de tranquillement déconnecter de leur mental pour revenir à leur sensibilité donc je l'ai fait au travers de postures donc on joue avec notre corps ça reste un jeu parce que dans le fond j'essaie de laisser de l'espace aux gens pour qu'ils puissent faire leur propre choix aussi au travers de ça puis de commencer à jouer avec cette dynamique où ils peuvent filer ils peuvent peut-être filer de l'inconfort mais en même temps ils peuvent essayer de rester en contact avec eux-mêmes donc c'est vraiment des espaces d'exploration de l'expérimentation donc des espaces plus actifs comme en posture en faisant des postures comme on fait mettons dans les studios de yoga puis après il y a des parties plus intérieures plus méditatives c'est toi qui guides dans le fond je vais guider par exemple soit des méditations soit des détentes donc on va parler aussi des fois je vais amener des instruments de musique pour faire ce qu'on appelle des bains de son qui peut être un outil pour amener à ressentir aussi parce que les bains de son non seulement tu as la sensation sonore mais tu peux sentir la vibration aussi qui passe au travers de ton corps et là après tu peux voir aussi comment ça passe au travers de ton corps est-ce que ça fait du bien est-ce que des fois ça soulève des tensions par exemple selon le type d'instruments qui vont être utilisés des fois ça va peut-être juste déclencher l'imaginaire puis ça peut déclencher des choses qui font du bien aussi puis c'est d'essayer de vivre l'ensemble de cette expérience-là mais avec le plus de présence le plus de en pleine conscience le plus possible aussi et encore une fois bien tu sais j'amène beaucoup les gens à découvrir comment qu'ils peuvent ressentir qui ils sont et ce qui se passe à l'intérieur d'eux dans différents contextes donc les bains de son les postures et tout ça ça c'est comme les ateliers plus général que je fais après tu vois je commence à préparer un atelier plus sur les mantras par exemple ok donc les mantras dans la transition tantrique c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé puis en soi n'importe quoi peut constituer un mantra mais puis tu sais c'est pas forcément qu'est-ce qu'on prononce qui est important même si tu sais j'aime enseigner certains mantras qui sont extrêmement simples en fait qui permettent donc les mantras c'est toujours quelque chose qui permet d'un d'occuper ton mental pour le désengager mais aussi de commencer à rentrer de plus en plus profondément en toi éventuellement commencer à sentir des choses peut-être que t'as pas l'occasion de sentir aussi certains mantras visent à te ramener au fond de toi puis d'autres mantras qui visent aussi à justement commencer à te percevoir en action dans le monde aussi puis comment tu peux changer ta perspective puis comme je dis le mantra ce que tu prononces n'est pas forcément important mais dans la tradition tantrique les mantras contrairement à ce qu'on dit d'habitude de mantras je vais répéter une phrase en sanskrit en français en anglais t'as un Ho'oponopono qui vient de Hawaï qui est un autre mantra aussi en quelque sorte au lieu de juste répéter comme ça t'as toute une pratique qui est derrière ça c'est quoi l'attitude que tu devrais avoir qu'est-ce que tu devrais ressentir sur quoi tu portes ton attention comment ton souffle mettons circule dans ton corps pendant que tu prononces ça donc c'est un champ de pratique en soi qui est assez élargi mais qui est vraiment fascinant parce que quand on passe sur un mantra moi je pense à une phrase je te dis ah un mantra c'est une phrase courte mais il y a aussi toute l'application de ça qui est intéressant c'est quoi ton mindset pendant que tu le prononces puis ce qui est drôle c'est que dans les tantras les mantras on les prononce pas avec la voix tu fais juste les répéter dans ta tête puis tu vois par exemple dans le yoga qu'on enseigne plus dans les studios à ta yoga les mantras c'est souvent des extraits de vieux textes qui peuvent être chantés ou qui peuvent être prononcés puis les gens disent que la vibration de ta voix mettons va amener à faire tu sais à faire vibrer différents aspects de ton corps les tantras disent ben c'est un peu la même chose mais ce que tu veux faire vibrer c'est pas ton corps c'est des éléments dans ton inconscient mais à partir du moment où tu les répètes dans ta tête ton inconscient a déjà donné un ordre à ton conscient de le répéter fait que c'est déjà passé par ta tête tu sais fait que ça se travaille plus profondément ok c'est une meilleure puis ça fait partie des modèles de voir le monde de dire que la vibration a un impact après qu'elle a un impact ou qu'elle n'en ait pas encore une fois je pense que c'est pas important puis c'est vraiment l'attitude que tu as et que tu cultives pendant cette pratique-là qui est intéressante puis qui peut t'amener à changer ta perspective sur le monde sur toi-même je pense que c'est le fun de montrer aux gens ce qui existe puis après les gens vont être capables de décider ce qui résonne le plus avec eux oui je trouve qu'un mantra dans sa tête c'est plus facile à pratiquer en public quand t'es juste seul dans l'automus puis peut-être qu'il y a d'autres mantras ou genre des fois juste le réciter devant le miroir ça peut te faire du bien ça peut vraiment faire du bien ou de le chanter des fois ça peut te faire du bien parce que l'air te rappelle quelque chose puis tu sais toutes ces méthodes-là sont valides puis les mantras ça c'est un nouvel atelier que t'es en train de développer quand toi tu as l'air d'avoir beaucoup lu sur le sujet t'as l'air d'avoir une bonne éducation comme de l'histoire des origines comment t'as appris tout ça genre ou c'est qui les gens qui t'ont inspiré ou les c'est-tu dans des livres des vidéos des films quand j'ai fait ma formation professorale je pense que c'est une formation en hatha yoga justement hatha et vignassa et on touchait certains de ces aspects-là notamment quand j'ai fait une formation en méditation à l'école où j'ai fait ma formation professorale on touchait à des aspects comme ça après c'est beaucoup par hasard que je me suis intéressé à ça puis en fait j'ai entendu parler mettons de certaines pratiques puis certaines choses mettons qui font partie de l'expérience du yoga tantrique et je me suis rendu compte que ça fitait plus avec ma manière de vivre le yoga que ce qu'on enseignait donc j'ai fait ok je me suis intéressé à ça oui j'ai lu j'ai commencé par lire des livres parce qu'à Montréal il y a très peu de professeurs en fait il n'y en a à peu près pas il y a en fait deux professeurs que je connais qui enseignent un yoga qui dit cachemirien donc qui enseignent une partie donc certains outils de yoga tantrique d'une autre lignée qui fait de lignée française et moi bien j'ai commencé à travailler avec des professeurs notamment des professeurs américains puis un professeur qui vit en Inde qui qui tu sais qui nous aide un peu à explorer ce genre de choses là mais c'est une je dirais que c'est quand même une pratique où il y a très peu de profs qui donnent une pratique qui est très accessible en général ces profs là par exemple ceux avec lesquels je travaille c'est des pratiques qui sont extrêmement avancées fait tu sais déjà ça prend comme un certain temps à piger des affaires même si tu as quand même de l'expérience il n'y a pas beaucoup de vulgarisation et c'est souvent des enseignements qui sont très proches des textes traditionnels donc c'est très encodé ça prend beaucoup de digestion mais en même temps l'enseignement dans les tantras la raison aussi pour laquelle il n'y a pas beaucoup de profs qui vulgarisent puis c'est la partie ésotérique un peu la partie secrète c'est qu'ils disent je te donne de quoi mais je ne veux pas t'influencer parce que si je t'influence je suis en train juste de créer quelque chose dans ton mental former ton esprit au lieu de te laisser être toi-même en gros la clé c'est un peu ce que j'essaie de développer dans mes ateliers c'est de dire je te donne plus un contexte pour que tu puisses expérimenter toi-même c'est le principe c'est que tu fais ta propre éducation un peu au travers de ça après après mettons les gens peuvent te raconter des choses de la théorie des affaires comme ça mais ça n'aura jamais du sens tant que tu n'en auras pas fait l'expérience c'est un peu c'est ça qui est tricky de dire comment s'éduquer là-dedans il existe plein plein de livres mais tu as beaucoup de livres qui ont été écrits soit par des indiens ou soit par des gens qui ont étudié directement en Inde et souvent étant donné que c'est les indiens ont une manière d'éduquer qui est différente et ils utilisent beaucoup d'images et il ne faut rien prendre littéralement c'est assez déstabilisant parce que quand tu essaies de te documenter là-dessus ils disent ah oui alors tu fais circuler l'énergie comme ça mais c'est c'est une image qui donne donc si tu essaies de le faire tu vas faire travailler ton imagination mais tu ne vas peut-être pas faire le travail profond c'est pour ça aussi je pense que c'est toujours important de revenir au principe de dire j'essaie de rentrer en contact profond avec moi plutôt que parce que tu peux te perdre dans les techniques c'est tellement imagé tu peux commencer à consacrer toute ta vie à t'amuser à essayer de faire bouger l'énergie je pense que c'est de revenir à ton objectif puis d'essayer d'expérimenter avec peu importe ce que la vie te propose pour voir ça me ramène plus proche du but après c'est toutes des choses qui sont extrêmement difficiles à décrire mais oui donc il n'existe pas beaucoup de gens à Montréal qui enseignent il y en a quelques-uns donc il suffit juste de chercher yoga cachemirien mais le mot yoga est assez important des fois il y a des gens qui s'intéressent à ça qui vont taper tantrisme par exemple sur Google puis là c'est là qu'ils vont plus tomber sur des praticiens qui tournent plus autour d'échanges d'énergie et sexualité tantrique et des affaires comme ça qui est plus néo-tantra fait que c'est pas c'est moins une démarche spirituelle puis c'est plus des fois il y a des aspects plus qu'on dit spirituels mais qui peut avoir des composantes religieuses aussi mais bon c'est à expérimenter aussi bref en fait c'était de tout simplement rechercher des ouvrages puis des personnes puis en l'essayant on le voit si ça ne correspond pas à tout là je dirais oui puis après si jamais il y a des gens qui ont des questions puis qui ont des besoins précis c'est sûr que je peux éluer il existe plein plein de ressources puis je pense que c'est intéressant d'aller voir une ressource peut-être en comprenant comment l'aborder ou des fois c'est juste de poser des questions puis voir comment on peut réorienter moi ça me fait tout le temps plaisir de façon de répondre à des questions puis il y a des gens peut-être à orienter une pratique ceux qui disaient avoir une pratique par eux-mêmes mais je pense que c'est des je disais qu'il y a beaucoup de textes aussi puis il y a beaucoup de choses qui sont basées sur les textes mais ça a été toujours énormément fondé sur la transmission orale ça a toujours été traditionnellement comme un maître qui te donne des manières de vivre l'expérience et d'apprendre de ça fait que c'est beaucoup par transmission directe plus qu'en lisant parce qu'en lisant c'est ça je n'ai jamais vu quelqu'un j'ai vu il y a des gens qui vulgarisent très bien mais vulgariser c'est réduire considérablement toutes les dimensions d'une expérience ou de ce qu'il faut faire essayer de suivre un manuel ou essayer de vivre une expérience basée sur ce que tu lis des fois ça peut t'amener plein de flas c'est pas mauvais ça va te faire voyager un peu est-ce que tu as fait des voyages justement pour aller à la rencontre de certains professeurs pour faciliter la communication oui oui dans certains cas dans certains cas c'était intéressant dans certains cas je me rends compte qu'il y avait des parts de l'enseignement qui m'ont amené plus loin puis d'autres parts qui m'ont fait tourner en rond encore une fois c'est toujours tricky même avec certains professeurs qui sont très avancés j'ai dit des professeurs que ça fait 50 ans qu'ils enseignent même à ça des fois tu vois que c'est pas c'est pas toujours parfait mais en même temps ça reste tous des êtres humains aussi mais oui puis en fait il y en a un avec lequel je travaille davantage mais en fait il vient me prendre sa retraite puis il n'enseigne plus mais c'est pas grave en même temps c'est des gens qui donnent tellement d'informations que t'en as pour des vies entières à te gérer puis à explorer aussi finalement comme professeur t'as toi-même à trier tout ce qui existe puis à faire un assemblage pour tes élèves qui fait du sens pour toi ça devient ta vision du monde un peu puis après ça ta vision va se modeler à travers les années puis il n'y a pas c'est intéressant il n'y a pas une façon de faire en fait puis le yoga c'est pas juste une seule chose puis même deux professeurs dans la même branche peuvent l'enseigner complètement différent selon votre expérience puis vos préférences puis puis ça se peut très bien qu'une personne clique plus avec un prof à un moment donné puis après ça clique moins puis ça en est vers un autre prof puis selon les cheminements chacun puis tu sais pour ce qui est important pour moi puis tu sais je suis loin d'être d'être un de ces grands gourous là qui sont rendus jusqu'au bout de leur cheminement ils ont tout fini puis that's it puis il y en a très peu dans le monde qui ont fait ça fait que tu sais je peux pas tu sais à la limite je me vois moins comme un prof qui est là pour donner aux élèves que quelqu'un qui est là pour tu sais pour s'amuser à partager des aspects de ma pratique que j'ai bien maîtrisé avec les gens pour dire regarde tu sais je maîtrise bien cet aspect là fait que je peux vous donner un cadre puis je peux vous aider un peu à comprendre ce qu'il y en est bon des fois j'ai l'impression d'être encore extrêmement débutant mais je pense que ça va ça reste tout le temps parce que les gens curieux se sentent souvent débutants parce qu'on voit plus ce qu'il nous reste à apprendre que ce qu'on a appris des fois la clé dans tout ça peu importe puis des fois il y a beaucoup de gens qui passent par ça ou ils font des découvertes ils vivent des choses puis ils sentent qu'ils maîtrisent un aspect puis ils ont le désir de l'enseigner pour moi c'est plus important d'être un étudiant que d'être un enseignant en fait puis de continuer à apprendre puis après ça me fait toujours plaisir de partager à l'infini avec les gens puis s'il y a des gens qui ont des questions auxquelles moi j'ai des éléments de réponse qui peuvent les aider à s'orienter ça me fait tellement plaisir tout le temps mais après j'ai mes limites aussi quand je sais que j'ai atteint des limites ou des fois il y a des terrains où je suis encore en train d'expérimenter je ne peux pas me sentir à l'aise de donner des réponses non plus mais je préfère le dire à l'élève puis dire j'expérimente avec ça ça donne ça un peu ça t'a vraiment créé un climat de confiance puis de confort d'humaniser le professeur surtout au yoga cette idée cette vision-là de la sagesse le mot gourou est souvent utilisé de manière péjorative mais cette idée-là qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi spirituellement puis que t'es nécessairement en dessous puis j'ai fait le voyage typique la chaîne orientale qui s'en va occidentale qui s'en va comme en Inde dans une retraite de yoga puis on dirait que ma conclusion je suis allée dans un premier achat puis après j'ai changé parce que j'ai réalisé que la pratique du professeur ne me convenait pas son énergie je ne le sentais pas puis on dirait que ma conclusion c'est des fois on cherche des réponses vraiment loin puis on pense que c'est sûr que l'Inde c'est le pays natal du yoga fait qu'on sent que les réponses sont là puis j'ai fait ma prof à Montréal je l'aime en maudit puis elle m'a donné des réponses ça m'a permis de progresser puis j'ai réalisé que des fois je cherchais à l'extérieur de moi ou vraiment loin des choses qui pouvaient vraiment m'entourer puis ça m'a aussi fait réaliser c'est ça que les profs c'est des humains puis l'autre ashram un de mes profs il était super jeune puis lui aussi il admettait ses limites il disait moi je ne comprends pas tant les chakras puis je ne les ai pas encore pleinement ressentis mais je suis en train d'apprendre puis on dirait que cette interaction-là je l'ai préférée à un prof qui créait une distance puis qui était comme le petit puis qui nous disait quoi faire puis qui comptait puis c'est drôle comment tu le formules que tu te vois plus comme un élève moi puis Vince on avait de la misère à se dire à se voir comme des enseignants avec Renard on veut partager de la connaissance puis on s'est rendu compte que nous l'étiquette qu'on aime c'est de dire on est des apprentis on est des éternels apprentis puis on partage le mot partage j'ai adoré on veut partager ce qu'on connait mais c'est ce que ça fait nous des enseignants c'est ça un enseignant juste mais on dirait qu'on préfère se positionner comme des apprentis ça fait qu'on dirait que je comprends ta position tout à fait c'est comme finalement ça devient plus une expérience commune une séance avec toi ben le plus possible je pense que je trouve ça extrêmement inspirant aussi de dire qu'on est dans un contexte de partage aussi où chaque personne peut explorer de sa manière aussi puis si j'essaie de garder des espaces aussi pour l'interaction pour justement qui puissent avoir un partage pour voir comment qu'on peut approfondir cette pratique-là puis tu sais ben pour moi c'est important aussi qu'il n'y ait pas d'hierarchie puis en tout cas moi j'en vois pas puis tu sais les meilleurs profs que j'ai rencontrés étaient comme ça puis justement tu sais c'est des gens là tu sais c'est des big shots mondiaux là qui sont comme je te donne mon email ils te donnent à tout le monde puis c'est comme c'est des gens qui sont tellement dévoués tu sais tu vois que ça les a transformés eux ils sont libres ils n'ont pas besoin de faire la promo rien ils s'en foutent totalement puis ils sont comme viens me voir quand tu veux tu me jasses si tu sais je vais te répondre quand je peux voir mais tu sais je vais toujours te répondre je suis 100% disponible puis c'est des gens qui ont comme des milliers d'élèves qui leur écrivent tu sais ils répondent personnellement ils n'ont pas de secrétaire ils n'ont pas ils prennent le temps ils vont par priorité c'est sûr mais ils répondent puis c'est pas des réponses genre de deux lignes tu sais c'est des fois mettons par écrit c'est des paragraphes puis tu vois qu'ils ont mis genre une heure pour t'écrire puis des fois ils me répondent le lendemain tu vois que c'est des gens qui ont à coeur justement ça c'est pas dans une optique de transmission c'est juste dans une optique de partage puis ça leur fait plaisir c'est pas leur job de faire ça puis pour moi c'est là qu'il y a un échange qui peut être authentique aussi avec les gens je pense que c'est ça qui est important puis je pense que tout le monde est dans une posture où il reste encore des choses à apprendre puis au final on reste tous humains en plus le fait de créer une distance avec une autre personne c'est comme de dire t'es pas t'es pas le même humain que moi alors qu'on est pas mal toutes la même affaire oui ça ça va être bien c'est moins intimidant l'autre personne devient moins intimidant parce que même moins de pression c'est le même oui puis on est là on est là pour développer des relations humaines le plus ouvertes possible fait qu'on peut pas créer la distance on peut pas puis tu sais c'est des approches les approches tantriques c'est une dimension qui est très dévotionnelle pas forcément dans le sens de religieux mais de dire tu t'apprends ou disons ta pratique t'amène à vouloir être juste dévoué à tout le monde c'est un don de soi ou c'est plus une attention portée au service ? c'est comme ni l'un ni l'autre t'es juste c'est le fun ça fait partie du jeu aussi mais c'est le fun d'avoir un échange authentique avec quelqu'un qui est motivé fait que c'est toujours enrichissant pour les deux personnes fait que c'est à chaque fois c'est un plaisir fait que le fait de s'ouvrir mettons des discussions avec les autres personnes puis de d'être aussi préoccupé parce que les autres personnes tu sais vivent par exemple des choses que toi t'as déjà vécues et des choses que t'as jamais vécues mais le fait de dire ben regarde ces gens-là ont eu des expériences de vie extrêmement valides aussi à chaque fois qu'il y a un échange ça peut être extrêmement riche à cause de ça pourquoi rejeter ça ? puis ça aussi ça fait partie de la pratique tantrique c'est pas parce que c'est écrit qu'il faut le faire mais c'est que tu découvres aussi que tu peux te relier à la vie te relier à toi-même au travers de ça parce qu'une part de toi existe aussi dans l'autre aussi puis tu vois un peu ce reflet-là ok je comprends c'est de dire notre existence est aussi dans leur rapport à l'autre dans leur rapport à l'extérieur pas juste nous en silence c'est ça notre entièreté en fait on se définit aussi dans l'interaction ça c'est fascinant puis on existe dans l'interaction parce que ça permet l'expression aussi de notre être puis pas dans le sens de j'ai besoin de m'exprimer mais ça permet de des fois une belle rencontre ça permet de faire émerger quelque chose que chaque personne n'aurait jamais pu faire émerger tout seul il y a comme quelque chose de nouveau qui apparaît puis c'est extrêmement beau c'est extrêmement riche puis c'est toujours ça qui est le fun à voir on ne sait jamais vers quoi ça mène quand on ne se donne pas des barrières puis on ne donne pas un cadre rigide pour dire que c'est juste comme ça puis qu'on fait comme ok on laisse tout ouvert puis il va émerger ce qui va émerger de cette discussion-là ça demande une bonne présence d'arriver dans une salle puis d'être prêt à accueillir ce qui émerge oui oui puis des fois on ne sait pas puis des fois on ne sait pas ça va être difficile mais tu passes au travers puis je pense que plus on relâche dans des expériences comme ça que ce soit avec les autres que ce soit en public que ce soit seul que ce soit peu importe plus on relâche plus on est détendu plus on est en mesure justement de créer un flow ou d'entrer en relation avec des éléments etc puis c'est là que le fun commence puis c'est là qu'on peut avoir des belles surprises puis on est comme wow ok c'était le fun je pense que je vais souvent passer à toi maintenant avec l'image du rafting de dire est-ce que je sens que je suis complètement comme je me fais barouetter par la rivière ou est-ce que je sens que je suis sur comme le bateau tu pagais avec appétit ou est-ce que je suis sur la rive en train de regarder en me disant je ne suis pas capable de faire ça je vais essayer de me positionner dans la scène puis dire ok non non moi je vais être dans le bateau puis je veux que surfer genre tu sais sur les bagues c'est une belle image fait que les gens qui ont justement envie d'être en train d'interaction avec toi que ce soit par un cours s'ils ont des questions est-ce qu'il y a un média social de choix pour te rejoindre on peut me rejoindre soit par Instagram donc c'est at ltplamondon ou sinon par Facebook juste chercher mon nom Louis-Thomas Plamondon ok simplement est-ce que tu es le seul sur Facebook ? pas mal ouais hein peut-être le seul au monde aussi ok c'est bon je pense que je suis la seule marteau de la sorte au monde ça rajoute la simplicité oui ok super bien merci beaucoup pour ta présence encore merci pour l'invitation je voulais parler des bains de son mais je suis jamais le script de questions à la lettre fait que je pense que je vais t'ouvrir la porte t'as réinvité cette année on parlera des bains de son c'est une pratique qu'on peut creuser puis les bains de son peut-être si je peux prendre juste deux minutes pour en parler c'est donc plusieurs personnes tu sais on peut en vivre plein des bains de son puis les gens peuvent avoir des approches puis dire des choses différentes souvent au coeur des bains de son t'as plein d'instruments dans les plus populaires t'as un focus sur des instruments de cristal donc c'est comme genre des gros bol blancs des harpes en cristal des choses comme ça puis t'as des focus aussi sur des instruments plus tibétains comme des bols tibétains après il y a des gens qui disent qui vont amener qui vont arriver avec une approche plus thérapeutique où mettons ils vont dire les vibrations ou l'énergie de ces instruments-là peuvent t'amener à faire des guérisons bon personnellement moi je trouve que mon expérience à moi c'est que c'est peut-être un peu plus il y a toujours une barre de soi dans les guérisons tu peux pas juste t'asseoir puis ça laisse aller mais par contre moi j'utilise beaucoup ces instruments-là pour t'amener à ressentir ce qui se passe donc à développer un ressenti qui est plus fin aussi être capable de dire ok tu sais dans cette vibration-là tu peux ressentir ça le ressenti ah non je le ressens pas ah attends je me mets mal à ressentir fait que tu sais ça aide des gens à aiguiser un peu leurs sensations puis en même temps ça peut t'amener à des fois découvrir des tensions découvrir des choses puis après c'est de voir comment qu'on est capable de t'apprendre à lâcher prise pour pouvoir les libérer en fait puis comment jouer avec ça mais pour moi c'est plus un terrain d'expérimentation que juste s'asseoir puis écouter puis écouter encore que ça peut être super le fun puis tu peux même méditer là-dedans puis en fait tu fais ce que tu veux mais j'aime beaucoup suggérer aux gens au moins cette approche-là comme ça bien s'ils vivent des émotions s'ils vivent quelque chose puis qu'ils choisissent que c'est le bon moment puis ils ont envie de travailler là-dessus bien ils peuvent le faire aussi sinon bien ça peut être juste beau puis le fun puis l'apaisance c'est ça écouter peut être la fin en soi de dire exactement ça m'amène ailleurs ça m'apaise parce qu'il y a certains sons qui sont plus apaisants d'autres moins ou ça peut être l'outil comme tu disais pour explorer ce qui nous habite c'est ça les deux sont bons oui toutes les approches sont valides puis tu peux les faire toutes en même temps si tu veux ça demande un peu d'efforts médicé en défaisant ses tensions ça se fait mais c'est du travail aussi ça demande de l'entraînement mais c'est ça mais tu sais puis comme n'importe quoi à chaque fois qu'il y a un prof qui donne une classe ou quelque chose ce qu'un prof te donne c'est toujours des invitations après si tu as envie de vivre autre chose ou tu as envie de faire la même chose mais avec une attitude différente c'est à toi de le faire ce que le yoga permet ultimement c'est de te donner des outils pour pouvoir faire tes propres expérimentations c'est intéressant de voir cette flexibilité dans l'apprentissage au lieu de voir ça comme j'ai réalisé j'ai fait une visite de Ashram parce que quand j'étais en Inde en fait après quelques jours je me sentais tellement pas bien parce que je me disais je me sentais pas une bonne élève parce que je voulais pas aller en classe puis là je pleurais puis là il y a un monsieur Indien qui m'a présenté une madame qu'elle elle faisait souvent des retraites puis elle faisait des tours guidées j'ai fait une tournée de Ashram pour trouver la place où je me sentais bien puis j'ai réalisé que les Ashram qui étaient trop c'est comme si le yoga c'était des règles puis c'était tout le temps les mêmes mouvements dans le même heure dans la même heure puis il y avait quelque chose qui m'opprimait un peu là-dedans je comprends que le point c'est que la routine ça amène de la stabilité puis si ça devient tellement routinique j'ai l'impression que la reposition c'est que là tu peux t'éveiller à autre chose parce que je sais pas peut-être ton esprit n'est pas trop concentré sur la technique mais moi on dirait qu'il me fallait comment tu l'amènes de dire c'est des invitations c'est pas des règles c'est pas des absolus que tu dois obéir en fait je me sentais mieux dans cette vision-là de dire c'est une invitation puis on joue justement le jeune que j'ai eu il nous faisait faire des mouvements puis je me sentais dans un cours d'aérobie tu sais l'image du cours d'aérobie de madame qui était genre comme ça puis c'était super c'était tellement simple comme moi j'ai fait ah ça c'est du yoga puis là j'ai fait ben n'importe quoi c'est du yoga finalement puis c'est là que ça devient le fun c'est quoi l'intention derrière si c'est d'explorer de passer un bon moment de voir ce qui se passe ça suffit après peut-être dans les postures ben tu sais les postures ont été créées il y a quand même longtemps celles qui sont enseignées en cours pour justement aller chercher des tensions ou tu sais t'aider à faire circuler l'énergie d'une certaine manière fait qu'on peut faire n'importe quoi mais ces postures-là c'est un peu comme mais c'est un peu comme des petites prescriptions puis après ben un jour il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire ben plutôt que d'avoir des prescriptions à tu sais personnaliser aux élèves ben ok comment qu'on fait pour faire ça à plus grande échelle on va créer des séquences puis ces séquences-là on va pouvoir les enseigner à plusieurs personnes puis grosso modo ça va être assez complet pour pouvoir permettre à tout le monde de travailler après comme tu dis ça reste des prescriptions ça reste tu fais ce que tu veux puis il ne faut pas oublier qu'ultimement ben le yoga en étant en contact avec toi puis en te libérant de tes tensions ça t'amène de pouvoir faire tes propres choix aussi tu sais fait que ça reste ça après si tu fais toujours tes propres choix puis tu fais ce que tu veux sans faire le travail ben tu ne travailles pas puis je pense que c'est après de voir aussi ton choix il vient-tu de tes tensions parce que tu ne veux pas faire quelque chose ou il vient de toi profondément parce que tu trouves ça drôle puis c'est le fun puis ça te fait jouer c'est vrai des fois si on choisit toujours certains mouvements parce qu'il y en a qu'on ne veut pas faire c'est vrai que de suivre une certaine routine d'être guidé ça fait que puis d'obéir à des choses des fois qu'on n'a pas envie de faire ça nous permet d'explorer des choses qu'on ne serait pas aller nous-mêmes naturellement puis tu sais de repousser un peu les limites de ton monde pour te sentir plus libre tu sais ouais il faut doser ouais puis expérimenter tu essaies une chose puis tu essaies l'inverse ouais c'est vrai c'est vraiment playful comme approche c'est vraiment ludique ben il faut tu me diras finalement ce qui émerge si jamais il y a un élément de jeu qui ressort de tes enseignements pourquoi pas j'ai aucune idée quelle heure il est moi non plus j'ai pas de cadran les dernières fois j'avais un iPad puis je voyais l'heure passer là j'ai aucune idée j'espère que tu ne seras pas encore à ton prochain rendez-vous et merci pour bon on a quand même un feeling de l'heure parfait merci encore pour ta présence merci c'était super à la prochaine merci d'être avec nous moi c'est Vincent je suis normalement derrière la caméra si vous voulez faire partie du mouvement du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien de nous rejoindre dans le Club Renard c'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard puis vous allez avoir accès à plein de revenus bonus viens nous rejoindre au renard.ca slash club à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501